... Dans les Cafés Collaps, si jamais vous n'êtes pas déjà familier, ce qu'on essaye de faire c'est une sorte d'université populaire des thématiques de la Collapsologie. Et ce soir, pour la deuxième fois, notre ami Gabriel qui passe une tête avec un sujet qui lui appartient, sur lequel il a trébuché à l'occasion d'un café précédent qui est les Global Risk Reports. Donc ce qu'on va essayer d'aborder c'est qu'est-ce que c'est ces Global Risk Reports, c'est en particulier techniquement comment c'est de façon générale. Donc ça, ça sera la lecture de Gabriel. Et puis c'est une présentation un petit peu à deux voix dans laquelle je ferai quelques incises en essayant d'être aussi peu bavard que possible, ce qui va être une belle gageur pour moi. Mais je vais essayer d'être synthétique. Donc on va prendre notre temps en essayant d'être synthétique. Ça ouvre sûrement la... Enfin, ça laisse de la place pour beaucoup de questions derrière. Le Pablo de la séance pour commencer quand même, même si je vais être assez rapide, mais en même temps il n'est pas sans relation le Pablo de la séance avec la thématique de ce soir. Donc vous n'êtes certainement pas sans ignorer que le GIEC a livré il y a deux semaines à peu près le rapport synthétique du groupe de travail sur les adaptations aux vulnérabilités liées au changement climatique. Alors en fait, je ne vais évidemment pas vous parler parce que c'est un sujet en soi. Et puis par ailleurs, le prochain Café Collapse sera aussi sur le thème du changement climatique et en particulier des points de bascule. Mais ce qui m'a intéressé, et c'est pourquoi je voudrais vous parler de ce rapport ce soir, c'est plutôt sur sa réception et les petites vaguelettes polémiques qu'il a pu faire dans la communauté Collapseau. Alors évidemment, comme à son habitude, Nicolas Cazot a été à la fois anarchisant et vigilant quant à la réception de ce rapport, puisque une des choses qui pouvaient se dire beaucoup dans des groupes comme Transition 2030 et autour, c'était d'essayer de prendre une posture convenue pour déplorer le manque d'écho du rapport dans les médias. Nicolas Cazot a eu bon jeu de rappeler qu'en fait, non, pas du tout. Et qu'en fait, on en parle quand même objectivement, relativement beaucoup. Donc première polémique autour de la diffusion, de la non-diffusion de ces énièmes alertes du GIEC. Et puis notre ami Vincent Mignoreau a un petit peu publié, il avait déjà commencé à le faire chez nous quand il est passé il y a de ça un mois sur les équivoques et les ambivalences du terme de résilience qui était explicitement utilisé dans le rapport. Alors la ligne de Vincent, je vais la caricaturer, mais personnellement, je la regrette un peu. Au risque de la caricature, encore une fois, c'est de dire qu'il n'est pas raisonnable de parler de résilience parce qu'on ne peut pas du tout promettre cette résilience. Et lui définit la résilience au sens de la physique des matériaux comme le retour à l'état initial. Donc dans la mesure où le système climatique et où le système Terre ne pourront pas retourner à l'état initial, ça lui semble déraisonnable que de parler de résilience. A l'autre extrémité du spectre, on a des acteurs institutionnels, en particulier, je prends l'exemple d'AXA, mais qui commencent à avoir des cellules de travail sur les thématiques de la résilience et de l'adaptation aux conséquences du climat. Donc en fait, une ligne de fracture semble, à mon avis, une ligne de fracture dans le débat autour de la prise au sérieux des conclusions du rapport du GIEC qui est en train de se dessiner. Il y en avait d'autres avant, mais celle-là est assez inédite. Donc en gros, soit vous croyez en la résilience, soit vous n'y croyez pas. Soit vous pensez que la résilience, c'est une énième ruse de l'histoire ou du système capitaliste pour se ménager des portes de sortie et continuer à peu près autrement, quelque chose qui est quand même de l'ordre d'une stratégie du business as usual, soit pas. Donc, choisis ton camp camarade. Voilà, ce soir, on va quelque part incidemment être amené à en parler pas mal parce qu'on va parler de gestion des risques. Pour finir quand même avec ces questions d'accepter ou pas le vocable résilience, je rappellerai simplement qu'à la page 7 de ce rapport du GIEC, donc il ne fallait quand même pas aller très loin, les auteurs du GIEC avaient déjà répondu à cette question de qu'est-ce que c'est la résilience en disant que certes, il y avait plusieurs définitions qui étaient possibles, mais qu'il s'agissait d'essayer de commencer à spéculer sur une certaine plasticité de la société face aux enjeux et aux risques du réchauffement climatique. Donc, voilà, il me semble que, pour le coup, la réponse était déjà là. Ce que je regrette est aussi dans le rapport technique du GIEC. Bon, voilà. Alors, ce soir, le plan de la séance, on va essayer d'être très pédagogue avec Gabriel. D'abord, on vous expliquera d'où viennent les Global Risk Reports, quels sont de façon transversale sur un peu plus d'une dizaine d'années de rapport, leurs objectifs et leurs méthodes, quel est le registre des risques. En tout cas, on va se baser sur le registre des risques qui est proposé dans la dernière édition. Ensuite, on abordera les grandes éditions de l'édition 2022. On verra comment ça déborde ou pas sur des approches qui commencent à être systémiques. Je ferai un petit point sur certaines limites ou fragilités épistémologiques de construction de ces Global Risk Reports, les angles morts. Et ça débouchera sur ce que Gabriel pourra nous dire sur des débuts de transposition des Global Risk Reports à Grenoble. Comme d'habitude, chaque slide est signé et on vous met une petite pastille pour dire si d'abord, ce qu'on est en train de vous raconter, ça fait autorité dans la communauté scientifique ou dans les communautés, disons, auxquelles ce qu'on est en train de vous raconter émane ou pas. Et voilà, Gabriel, si tu veux commencer. Déjà, bonjour à toutes et tous. Je vais peut-être déjà vous dire d'où je parle et peut-être Nicolas pourra aussi compléter sur lui, d'où il parle. Du coup, moi, je travaille à l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Donc, en gros, je suis chargé d'études sur tout ce qui est urbanisme, mobilité et prospective. Et du coup, l'idée, c'est que j'ai entendu parler du Global Risk Report grâce à Nicolas en marge d'un café collapse. Du coup, ça m'a titillé. J'en ai lu un. J'en ai parlé aussi à des collègues à l'agence. Et on a commencé à se dire que ça pourrait être très intéressant de réfléchir à une transposition locale de cette démarche. Donc, du coup, le Global Risk Report, en fait, c'est un travail qui est porté par le Forum économique mondial. Donc, en gros, c'est une institution à but non lucratif qui organise chaque année le Forum économique de Davos en Suisse. Et en gros, pour vous faire très simple, et après, je rentrerai et on rentrera plus dans les détails. L'idée, c'est qu'en gros, c'est un rapport annuel qui est publié depuis 2009. Non, 2006, pardon, 2006. Et en gros, il s'appuie sur une double logique. Il y a d'une part des groupes d'experts qui tiennent à jour. Alors, moi, j'appelais ça une liste de risques, mais Nicolas m'a dit qu'il fallait parler de registre de risques. Donc, en gros, ils tiennent à jour un peu un certain nombre de risques systémiques à l'échelle mondiale. Et après, ce registre des risques, en fait, il est soumis à l'appréciation d'un panel de décideurs qui sont représentant les institutions membres du Forum de Davos qui réagissent, du coup, sur ces risques en les classant, en disant quels sont ceux qui sont les plus probables, les plus impactants, les plus reliés les uns aux autres, etc. Donc, du coup, une enquête intéressante dans le sens où elle donne vraiment un point de vue, finalement, d'un certain nombre de grands décideurs du Forum de Davos sur comment eux perçoivent les grands risques systémiques à l'échelle mondiale. Et donc, du coup, moi, j'ai fait un travail de traduction de la dernière édition du rapport. J'ai également essayé de feuilleter un peu en long, en large et en travers, mais pas complètement, évidemment, toutes les éditions précédentes pour à la fois décortiquer la méthode, décortiquer également les enseignements, notamment de l'édition 2022, tant du dire d'experts que des résultats de l'enquête. Derrière, moi, tout ça, ça alimente, en fait, notre groupe de travail interne sur la transposition locale de la démarche dont je vous parlerai en toute fin de séance. Et du coup, j'en ai parlé à Nicolas pour que lui puisse amener plutôt un point de vue des prises de recul critiques. Alors, des fois, j'en aurais aussi, mais c'est vrai que moi, je vais être plus dans l'analyse de l'objet technique, en fait, parce que ça correspond aussi à moi, ce que j'ai fait dans le cadre de mon travail. Et Nicolas, il va aussi amener à la fois du recul, comme il a dit, plus épistémologique, mais également du croisement avec des démarches un peu similaires dont il a connaissance et que moi, je ne connaissais pas. Donc, du coup, que ce soit par AXA ou par d'autres démarches, donc, du coup, la préparation de la séance m'a aussi permis d'apprendre des choses. Je ne sais pas si, Nicolas, tu veux ajouter sur nos postures respectives ? Non, c'est très bien, c'est ça. Moi, je vais essayer d'intervenir que ponctuellement, mais plusieurs fois, et effectivement, pour essayer de donner un petit recul épistémologique, pour savoir jusqu'où ce qui est raconté là. C'est d'abord largement issu du management des risques. Et voilà, quelques considérations épistémologiques et critiques politiques. Donc, du coup, on va commencer par le début. Alors, désolé si parfois je compulse mes notes. J'ai fait ça déjà il y a trois semaines et il s'est passé déjà tellement de choses hantes que j'ai oublié la moitié de ce que j'ai écrit. Comme je sors juste du travail, je n'ai même pas eu le temps de le relire avant. Alors, du coup, le Forum économique de Davos, qu'est-ce que c'est ? Donc, du coup, c'est une institution qui a été lancée par un professeur allemand au nom imprononçable, en plus, comme je vois mal, évidemment. Klaus Schwab. Voilà, merci Nicolas. Donc, en 1971, et ce Klaus Schwab, en fait, il avait l'idée d'une réflexion sur le capitalisme. Et il disait, en gros, il faudrait développer un modèle de capitalisme des parties prenantes qui s'oppose un peu au capitalisme industriel ou à l'actuel capitalisme financier, en tout cas, qui vient le compléter. L'idée, en fait, c'est très, très proche un peu de toutes les réflexions sur les responsabilités sociales, environnementales ou économiques des entreprises. L'idée, c'est un peu que le monde économique, il ne doit pas seulement rechercher le profit et rechercher, finalement, la satisfaction de ses propres intérêts. C'est aussi que ce monde économique, il doit également prendre en compte les intérêts plus globaux de la société, donc notamment les intérêts des fournisseurs, les intérêts des clients, les intérêts des salariés, et puis plus globalement, les intérêts un peu de la société dans laquelle l'entreprise exerce, enfin, est présente, en fait. Donc, par exemple, c'est aussi un appel indirectement à ne pas aller mettre ses profits dans les paradis fiscaux et avoir une forme un peu d'éthique pour les dirigeants d'entreprise. En fait, du coup, ils ont commencé à organiser chaque année un forum européen puis mondial sur le management des entreprises. Et après, très vite, c'est ce forum annuel qui est devenu le forum économique de Davos. Et l'idée, c'est que ce forum économique de Davos, il regroupe également toute une série de parties prenantes. Donc, ça peut être soit des chefs d'entreprise, il y a également des grandes institutions internationales émanant de l'ONU, également le Fonds monétaire international, différentes agences de l'Organisation des Nations Unies qui participent. Il y a également des grandes ONG qui participent, la Croix-Rouge, je vous cite vraiment ceux dont je me souviens de mémoire, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a Oxfam, par exemple, qui participe aussi. Il y a un certain nombre également de scientifiques, d'institutions de recherche. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'aussi, chaque année, on met toutes ces personnes un peu dans cette riche station de ski qu'est Davos en Suisse, et on les amène un peu à se parler, à réfléchir un peu à l'avenir du monde. Donc, certes, c'est quelque chose de totalement élitiste. Clairement, les gens sont un peu sélectionnés, intuitus, personnels. Mais c'est aussi une forme, déjà, de dialogue entre plein d'acteurs qui, sûrement, ne se croisseraient jamais. Ce que j'ai oublié dans les acteurs qui sont présents, bien sûr, c'est aussi des représentants des différents États, et donc des différents pays du monde. Donc, c'est un peu un grand forum où les multinationales, les entreprises, les ONG, les États, les différentes institutions internationales peuvent se parler. J'imagine un peu librement. Je n'y suis jamais allé, donc c'est une supposition. Ce qu'il faut également avoir en tête, sur le forum de Davos, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une forme de charte. Alors là, voilà, qui s'appelle le Manifeste de Davos, qui date de 1973, qui dit clairement, voilà, le management d'une entreprise doit prendre en compte les intérêts de toutes ses parties prenantes, clients, actionnaires, salariés, sociétés. Et dans la société, il y a les générations futures, les ressources matérielles et immatérielles, et les connaissances. Et ils disent explicitement, pour cela, l'entreprise doit notamment payer ses taxes et impôts, et partager connaissances et expériences avec la communauté. Et ils ont enrichi le Manifeste en 2020. Ils ont élargi la liste des parties prenantes, en y ajoutant les clients et fournisseurs. Et ils ont ajouté toute une série de recommandations, notamment la nécessité de combiner court, moyen et long terme, afin de ne pas sacrifier le futur au présent. Voilà. Et du coup, peut-être le complément, peut-être de Nicolas, sur le multilatéralisme. Oui, alors, très vite, deux ou trois concepts clés, dont la question du multilatéralisme, et de, est-ce que Davos fabrique du multilatéralisme ? D'abord, sur le capitalisme des parties prenantes ou le capitalisme partenaire, ça fait partie des... Donc, Karl Schwab, c'est... Clau Schwab, pardon. Clau Schwab, c'est un... C'est un gourou, on va dire. Enfin, je dis ça pas au sens péjoratif, mais c'est quelqu'un d'extrêmement influent dans le monde du management, et c'est un économiste de base. Et donc, il a fait percoler quelques notions, dont cette question... Enfin, dans les premières notions qui ont percolé de Davos, il y avait celle du capitalisme, des partenaires ou des parties prenantes. C'est relativement ancien, et comme le dit Gabriel, ça trouve un écho aujourd'hui dans les entreprises... Par exemple, dans la notion d'entreprise à impact. À mission, tu veux dire ? À mission, les deux, en fait. Ah, ok, je ne connaissais pas les entreprises à mission. C'est-à-dire qu'il y a les entreprises à mission et il y a la notion d'impact dans le... On va dire, les pivots qui essayent de prendre le capitalisme, enfin, ce capitalisme-là aujourd'hui. Donc, c'est déjà potentiellement à la fois... Enfin, c'est un objet qui est dépositaire d'énormément de valeurs politiques et qui sont à analyser, à recevoir et qui peuvent aussi contribuer à le rendre suspect. Mais voilà, on peut considérer après... Enfin, déjà, c'est assez saillant que quand vous voyez des acteurs comme McKinsey qui continuent à vendre des prestations de conseil et à vivre de prestations de conseil autour de l'implémentation de demain de l'impact... Enfin, déjà un peu aujourd'hui de l'impact, mais de cette notion de capitalisme partenaire. Enfin, ça fait partie de la responsabilité de Davos qu'à la fois d'incuber et de diffuser ce genre de notion. Mais il n'y a pas que celle-là. Celle-là est finalement relativement ancienne. Le capitalisme partenaire, ça date, et je ne vais pas rentrer dans un exposé là-dessus, ça date en gros des années 80-90. 71, le premier... 73, le premier manifeste qui en parle, du coup. Oui, mais il y en a d'autres qui sont encore plus polémiques, notamment... Enfin, qui prêtent aujourd'hui encore plus le flanc, notamment dans, pareil, dans ce qui est sorti de Davos, ses publications sur le Great Reset, en français, la grande réinitialisation. Si ça vous intéresse, je peux vous renvoyer à ces travaux d'université, et de prospectivistes qui analysent ça, ou, si vous voulez aller plus vite, au finalement plutôt bon article, à mon avis, des décodeurs sur le Great Reset. Mais voilà, il y a tout ça pour vous dire qu'autour de Davos et de qui y passe, il y a tout un univers, non seulement de production d'idées et de lobbying de ces idées, mais aussi de fantasmes, au sens de fantasmes complotistes, puisque les maîtres du monde, d'où cette question de qu'est-ce que c'est le latéralisme, en fait, passent à Davos et on n'a pas fait de ping ce soir, notamment à cet observatoire universitaire de qu'est-ce que c'était le multilatéralisme hier et qu'est-ce que c'est l'avenir du multilatéralisme demain. Mais personnellement, je pense que, ça n'engage que moi, que Davos, c'est un cas super intéressant et comme le disait Gabriel, d'un carrefour qui a des fonctions d'incubation d'idées et éventuellement de valorisation de certaines de ces idées, en phase et en accord avec une ligne éditoriale qui était une certaine façon de réformer le capitalisme tel que Klaus Schwab, décidément, j'ai envie de l'appeler Karl, tel que Klaus Schwab l'a toujours pensé. Et en ça, ça peut être un peu polémique. Alors, dans les gens qui passent à Davos, il n'y a pas que Donald Trump et des affreux capitalistes. Il y a aussi des gens qu'on aime plutôt bien. Donc, pour le coup, ici, je vous ai trouvé un petit témoignage sur Brut de Greta Thunberg qui passe plusieurs fois à Davos. Là, elle passe pour la deuxième année. Un an a fait, je suis venu à Davos et vous ai dit que notre maison est en fire. Je dis que je voulais que vous devez paniquer. Je suis dit que le dit que les gens de paniquer sur la crise climatique est une chose très dangereuse de faire. Mais ne vous inquiétez, c'est bien. Très me, je l'ai fait et je peux vous assurer que ça n'est pas de rien. Vous devez que vous pensez que c'est trop dépressant et que les gens vont dérouiller. Mais les gens ne vont pas dérouiller. vous êtes les gens qui sont dérouillent. Vous êtes les gens L'année semaine, j'ai rencontré avec des polonistes qui ont perdu leurs jobs parce que leur mine était ferme. Et même ils n'ont dérouillent. qu'ils ont dérouillent. On le contraire, ils semblent de comprendre le fait que nous devrions changer plus que vous faites. Je me demande ce que vous direz que vos enfants était la raison de fallir et de laisser les face un caos climatique que vous avez apporté sur eux. C'est si mal pour l'économie que nous décidions de résoudre l'idée de s'assurer future living conditions sans même et de tenter. Notre maison est encore en feu. Votre inaction est fueling les flammes par l'heure et nous vous disons de s'agir comme si vous avez aimé vos enfants avant tout autre. Merci. Donc là, elle est devant tous les grands chefs d'entreprise, chefs d'État. Tout ça pour vous dire que de passer à Davos, ça ne garantit pas l'efficacité des messages qui percolent. Alors voilà, c'était pour installer finalement la toile de fond d'où ça vient. Donc le grand capital qui se réunit pour essayer de se réformer dans un sens que vous pouvez trouver en accord avec vos propres valeurs ou pas et qui reçoit et qui reçoit au titre de cette forme particulière de multilatéralisme qu'ils appellent le capitalisme des partenaires, des gens de la société civile, des universitaires et un sous-ensemble de ces groupes de travail finalement, c'est donc la jeunesse dont Gabriel va nous parler, du Global Risk Report. Voilà, donc du coup l'idée du Global Risk Report, donc ça a été, la démarche elle a été initiée en 2004 et l'idée c'est vraiment d'animer une communauté un peu de gestionnaires de risques ou de personnes qui s'intéressent au risque au sein du Forum économique mondial. Donc Forum économique mondial, c'est bien l'ONG qui porte le Forum économique de Davos qui est basé en Suisse et qui du coup dans ses fonctions anime toute une série de réseaux d'acteurs et de décideurs à l'échelle mondiale. Du coup l'idée ça a vraiment été d'identifier un certain nombre de risques systémiques à l'échelle mondiale susceptibles d'impacter du coup un peu le fonctionnement de l'économie mondiale puis on verra petit à petit qu'ils ont un peu élargi leur focale pour aller plus vers des dimensions sociétales. Alors je vous fais un petit point très rapide pour vous expliquer ce qu'on abordera ce soir. On va parler en particulier de la construction de ce Global Risk Report donc les grandes lignes de comment ça marche et là où on a des infos là où on en a moins et puis là où ça va loin et là où ça va moins loin. Donc clairement ce qu'on va vous expliquer c'est que d'abord il y a un panel qui est réuni et qu'à l'intérieur de ce panel il y a des sous-panels qu'ensuite il s'agit de recenser des risques pour finir par éditer ce qu'on appelle en management des risques un registre des risques et que ce registre en fait il évolue d'une année à une autre ce qui est en soi déjà un sujet d'étude. Ensuite il s'agit d'évaluer la perception par ce panel de chacun des risques et là-dessus pareil il y a des tas de routines et de sous-routines qui peuvent être mises en place dans ce qu'ils appellent le survey et on va beaucoup vous parler du survey ce soir parce qu'on a accès à un niveau de données qui nous permet de bien en parler et par la suite alors selon les années il y a des approches systémiques plus ou moins profondes et plus ou moins qualitatives mais moi je dirais que par rapport au survey en tout cas à la fois on a moins d'infos et on peut faire l'hypothèse que les travaux sont moins profonds enfin comment ça commence à se dégrader en termes d'acuité il y a des fois certaines années des scénarios qui ont été proposés et il y a une valorisation de ces travaux dont on vous parlera un petit peu mais voilà en gros les grandes phases de la construction des globales risques et ce soir on va en particulier vous parler des résultats sur les phases 2 et 3 donc la construction du registre et surtout l'enquête donc le survey et son analyse du coup par rapport à Davos alors attendez oui voilà oui c'est qu'il y a un certain nombre de partenaires de la démarche pardon désolé le support fait il y a quelques temps donc je ne l'ai plus totalement dans la tête du coup il y avait des partenaires en 2006 donc c'est vraiment un travail qui se fait en lien avec un certain nombre de grandes entreprises notamment du monde de la finance des assurances et un certain nombre de grands groupes industriels donc en gros en 2006 il y avait Marsh McLennan donc il y a une multinationale américaine spécialisée dans le conseil aux entreprises et la gestion de risque il y avait Swissray qui est un des grands réassureurs donc c'est les assureurs des assureurs en fait donc voilà il y avait Merin Lynch qui était une banque qui je crois a fait faillite depuis on est d'accord et l'université de Pennsylvanie et du coup quand on est en 2022 donc on retrouve toujours Marsh McLennan il y a Zurich Insurance Group donc une grande boîte d'assurance SK Group qui est un conglomérat coréen qui touche à plein de choses de la finance à la chimie à l'industrie à la construction et à l'hôtellerie et ils ont élargi leur partenaire universitaire avec l'entrée de l'université d'Oxford et de Singapour en plus de celle de Pennsylvanie qui est un centre manifestement spécialisé dans les questions de gestion de risque ensuite qu'est-ce qu'on entend par risque global risque systémique donc il y a l'idée que le risque global voilà il a une donc c'est un risque donc c'est quelque chose qui a une probabilité d'occurrence donc c'est pas une chose qui est déjà là c'est quelque chose qui pourrait arriver avec une certaine probabilité et donc on va plutôt essayer de cibler des choses qui sont les plus probables et qui peut avoir des effets négatifs du coup à l'échelle mondiale donc du coup ils ont essayé de cibler un peu qu'est-ce que c'est que cet impact mondial il faut que ça touche donc déjà c'est dans les 10 ans donc en fait ils disent en gros il y a trois échelles temporelles ils ont les risques à 0-2 ans les risques à 2-5 ans et les risques à 5-10 ans globalement en fait ils ne vont pas au-delà de 10 ans dans le questionnaire en tout cas qu'ils posent dans l'enquête donc ça déjà c'est une première limite qui peut être notée donc du coup l'idée c'est que le risque il a un impact mondial donc il va toucher au moins trois régions trois grandes régions du monde en tout cas ça avait été défini comme ça en 2009 après j'ai l'impression qu'ils ont un peu adouci leur définition mais Nicolas vous montrera pourquoi ça doit toucher plusieurs grands secteurs économiques donc il faut que ça touche au moins trois secteurs économiques c'est ce qu'il disait en 2009 tu as une dimension d'incertitude donc du coup il faut forcément qu'il y ait une dimension voilà c'est pas quelque chose de certain de connu c'est quelque chose qui pourrait arriver mais qui n'est pas encore là ça a un impact économique important au moins 10 milliards de dollars disait-il en 2009 un impact humain important il faut qu'il y ait des victimes des impacts sociaux ou que vraiment ça bouleverse des régimes politiques et puis il faut que ça implique pas mal d'acteurs plusieurs acteurs donc il faut que c'est une dimension un peu justement sur le multilatéralisme dont parlait Nicolas que ça implique plusieurs types d'acteurs ou de parties prenantes donc du coup peut-être voilà juste un petit point de culture générale si vous définissez le risque comme ça vous retrouvez sur ces deux premiers grands critères qui sont l'occurrence et l'impact vraiment la base même au sens des normalisations AFNOR et de ce genre d'outils la base des outils de gestion des risques qui sont ce qu'on appelle les matrices de criticité on vous en reparlera par la suite mais voilà on garde déjà ça enfin deux informations derrière ce que vient de vous dire Gabriel il y a un fonds culturel gestion des risques c'est pas étonnant puisqu'il y a des assureurs et des universitaires qui sont spécialistes de ça autour de la table et par ailleurs il y a une définition qui est enfin il y a une définition de ce que c'est le risque qui est très globale très désolé pour la technologie mais qui est effectivement très globale et qui évolue un peu d'ailleurs d'un rapport à l'autre la matrice probabilité impact qu'a montré Nicolas alors ça a été supprimé en 2022 mais jusqu'en 2021 c'était une des composantes clés de l'enquête on demandait aux gens en fait de dire quels sont les 10 risques les plus probables et quels sont les 10 risques les plus impactants et l'enquête du coup faisait la synthèse de tout ça il y avait d'autres éléments de définition des risques l'idée que le risque global est forcément systémique c'est à dire que du coup il va mettre en jeu différentes sphères différentes variables différents secteurs d'activité différentes dimensions de la société il y a également l'idée que le risque il peut être soit diffus soit donc soit c'est un truc diffus et chronique qui arrive petit à petit soit c'est un événement subit et brutal qui induit une rupture du coup à ce moment là donc ça c'était intéressant ça c'était dans le rapport 2011 alors ce qui est marrant c'est qu'ils ont chaque année un peu des définitions qui bougent alors c'est vrai quand on les compile tous moi je trouve qu'on arrive à une définition assez globale et assez intéressante par contre c'est vrai que comme la définition bouge chaque année que j'ai l'impression d'un rapport à l'autre elle se simplifie bon du coup c'est un peu dommage je trouve pour la compréhension de la chose et alors ce qui est important c'est de savoir qu'ils ont des risques de nature économique environnementale géopolitique sociale ou sociétale et technologique du coup voilà ils ont 5 grandes catégories de risques dedans ils ont plein de risques plein de sous-catégories en fait donc en gros en 2022 il y a 37 risques qui sont pointés dans les différents compartiments cités on est en train de commencer à aborder ce que c'est le registre des risques donc en management des risques on parle de registre et ça c'est genre de le premier outil qu'on va après mettre dans une moulinette comme vous le disait Gabriel ce registre en fait n'est pas stable dans le temps depuis donc les globales risk reports sont éditées depuis 2006 et c'est quelque chose qui s'est construit et qui a encore un peu bougé en particulier ces dernières années au fur et à mesure de sa diffusion donc c'est un objet qui est aussi si on fait un petit qui est très vivant qui est vivant mais globalement de plus en plus diffusé et effectivement si on se base sur l'édition 2022 il y a toujours ça ça ne change pas trop cinq grandes familles de risques à l'intérieur de cinq grandes familles il y a des critères donc 37 aujourd'hui 37 critères mais ça peut bouger il y en a qui selon les années il y en a qui sortent il y en a qui rentrent mais pas tant que ça j'y reviendrai par la suite c'est ce qui rend un petit peu compliqué de faire du suivi longitudinal d'une année à une autre en plus du fait que le panel change mais ça c'est des problèmes épistémologiques et après alors on ne va pas vous faire le catalogue en annexe pour ceux que ça intéresse on a fait la traduction parce que le rapport n'existe que en anglais mais je ne doute pas que vous lisiez la langue de Shakespeare dans le texte ceci dit pour ceux que ça intéresse on a fait la traduction de la table enfin du registre complet des risques avec la description la petite définition qui est donnée de chaque risque et alors on risque d'être un petit peu fastidieux mais on va quand même vous broser les grandes familles de risques alors du coup juste avant c'est juste par rapport au process d'élaboration de ce registre en fait l'idée c'est que là on a vraiment différents groupes d'experts qui se réunissent régulièrement et qui du coup définissent ce registre au sein de ces groupes d'experts donc ces groupes d'experts en fait il y en a plusieurs il y a des experts qui appartiennent au forum économique de Davos en lui-même ensuite il y a des experts qui sont issus des partenaires stratégiques de la démarche dont je vous ai parlé tout à l'heure les boîtes d'assurance ou le grand groupe coréen donc du coup ils envoient des experts pour réfléchir il y a ensuite un groupe de conseillers académiques qui représente les différentes institutions et universités partenaires de la démarche il y a ensuite un conseil consultatif qui est une émanation du global risque du forum de Davos donc 27 experts ou leaders d'opinion issus du monde économique académique d'ONG ou d'institutions internationales il y a en plus une communauté un conseil qu'ils appellent sur le futur global et les risques émergents qui est plus chargé un peu de se projeter de se dire autant les autres ils travaillent sur un peu les risques un peu à la mode entre guillemets et là il y a un groupe qui travaille plutôt sur les risques émergents et les risques qui essayent d'avoir un coup d'avance on va dire on a également une communauté de responsables en chef des risques qui représentent différentes entreprises ou institutions donc les gens qui spécialement dans ces entreprises ou institutions sont en charge du management des risques ou d'une cellule un peu risque et prospective on a aussi des groupes d'experts thématiques en lien avec différents sous-groupes du forum de Davos et des groupes d'experts géographiques par grandes régions du monde qui font aussi des séances de travail pour un peu spatialiser la liste des risques donc vous voyez que ça fait toute une grande série de cercles d'experts donc je plains la personne qui fait la synthèse de tout ça mais en tout cas on voit quand même que c'est pas fait juste entre trois personnes sur un coin de table dans le rapport le rapport annuel du Global Risk Report il est public il est sur internet vous avez la constitution de chacun de ces groupes avec les noms et leurs institutions de rattachement donc il y a quand même une forme de traçabilité on sait pas comment ils sont sélectionnés mais en tout cas on sait qui fait la liste et du coup voilà si on vient à la liste en elle-même en 2022 vas-y pardon je t'ai fait trébucher mais donc comme Gabriel c'est pas grave c'est plus vivant comme ça j'espère ça me va j'espère pour vous qui écoutez aussi donc il y a qui fabrique le répertoire des risques et comme vient de vous le dire Gabriel il y a toute une organisation derrière qui est assez à la fois transparente mais vous rentrerez pas comme ça ni vous ni moi et si vous allez sur les sites du forum de Davos vous vous rendrez compte qu'il y a différentes communautés là pour le moment Gabriel vient nous expliquer qui fait qui a la haute main sur le la conception du registre la conception du registre et il y a des sous-panels et après il y a qui vote c'est-à-dire on va distinguer les deux fabriquer un registre et après donc parce que c'est là-dessus qu'on va beaucoup communiquer avec vous ce soir parce que c'est les données auxquelles on a accès le plus fort il y a qui a le droit de voter pour donner son opinion sur la base de la pondération de ce qui se passe dans le registre donc sur le survey qui s'appelle et le mot qui est important c'est perception donc il s'agit bien d'une étude de perception des risques et c'est le résultat le plus franc et le plus communiquant on va dire que génère Davos là-dessus donc sur qui vote en fait il y a aujourd'hui une surreprésentation d'hommes européens d'un certain âge avec des poils blancs dans la barbe et ceci dit ils sont en train d'essayer de changer là-dessus parce que Davos a cette vocation globale mais finalement c'est la même histoire que l'histoire du développement du forum de Davos lui-même ça a d'abord commencé par un forum qui littéralement avait européen dans son intitulé dans les années 70-80 et qui est devenu de plus en plus global mais le panel des votants aujourd'hui n'est pas global alors ça pose une question méthodologique je ne vais pas développer mais c'est est-ce qu'on a fondamentalement besoin d'avoir un problème pardon un panel global pour adresser la qualification de risque eux-mêmes globaux c'est pas du tout évident est-ce que c'est l'intérêt de Davos que de chercher quelque chose de l'ordre de la représentativité dans ce panel qui va qualifier les risques bah peut-être mais peut-être aussi qu'on peut considérer et je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils résonnent parce que pour le coup oui on ne sait pas comment ils sélectionnent les gens qui sont dans le panel enquêtés en fait mais peut-être que c'est leur intérêt d'avoir non pas une représentativité de qui habite cette planète mais de qui est décideur sur cette planète et peut-être qu'en l'état le panel qu'ils ont aujourd'hui constitué est plus représentatif voilà voilà ce qu'il faut bien avoir en tête sur la mécanique donc on a vu les experts ils font le registre et après on prend le registre et on le soumet dans le cadre d'une enquête dont on va vous présenter les résultats le teasing est très long je suis désolé du coup pour que les gens puissent un peu donner leur perception de ces risques et un peu les classer alors aussi dans l'enquête ce qu'a pas dit Nicolas voilà c'est qu'il y a quand même 41% de personnes qui sont représentants du monde économique c'est ça je me plante pas c'est pas l'inverse monde des affaires 41% voilà donc c'est quand même une vraie surreprésentation de décideurs économiques on retrouve bien aussi l'origine il a l'origine du forum de Davos qui est quand même bien de rassembler plutôt et de s'adresser plutôt à des chefs d'entreprise à des grands capitalistes voilà mais malgré tout il y a 10% d'ONG 17% chercheurs et universitaires 9% de représentants d'institutions internationales 16% de représentants de gouvernements voilà par exemple et clairement ce que j'ai cru comprendre c'est qu'ils vont plutôt taper entre guillemets dans les institutions qui sont adhérentes au forum économique mondial pour diffuser leur enquête après dans les rapports annuels c'est pas du tout indiqué comment ils procèdent exactement et comment ils sélectionnent voilà et petite incise aussi ça peut poser la question du statut des gens qui participent en tout cas au survey dit autrement c'est quelque chose de valorisant non seulement d'aller à Davos mais aussi de faire partie du panel ne serait-ce que de faire partie du panel des répondants ce qui fait écho à des tas de problématiques de sociologie de l'expertise je rentre pas dans les détails mais ayons ça en tête c'est pas du tout anodin de pouvoir être dans les répondants à ce panel voilà et après comme vous le disiez Gab on va passer dans le registre on vous en vide parce que sinon vous allez vous endormir dans les trois minutes qui viennent donc du coup il y a un certain nombre de risques économiques alors du coup il y a des questions qui touchent à la finance l'éclatement de bulles spéculatives ou l'effondrement également d'un secteur économique ou d'une entreprise systémique à l'échelle mondiale des questions autour de la dette dette publique mais aussi dette privée des entreprises ou des ménages des questions autour de l'instabilité des prix inflation déflation des questions autour de la prolifération des activités économiques illégales donc de l'économie illicite des questions également de stagnation économique prolongée donc ça c'est une nouveauté 2021 par exemple et des questions également de crise d'approvisionnement sur des produits clés ou des ressources stratégiques voilà donc vous avez ensuite on a des risques environnementaux tout ce qui est autour de la biodiversité des pertes de biodiversité de l'érosion de la biodiversité alors petite incise là-dessus dans la mesure où l'approche du survey est axée sur la notion de risque en fait et pour faire aussi le croisement avec des cafés collapse précédents ce qui est important c'est pas au titre du risque c'est pas le fait qu'il y ait un effondrement de la biodiversité en soi mais c'est les implications en termes de services écosystémiques de cet effondrement de la biodiversité qui on pourrait reformuler comme ça voilà par exemple si je vous lis pour aller dans le sens de Nicolas si je vous lis juste je vous en fais qu'une sinon vraiment l'endormissement est garanti la définie la description qui donne en gros conséquences irréversibles sur l'environnement l'humanité et l'activité économique d'une destruction permanente de capital naturel résultant de l'extinction de la diminution d'espèces donc clairement c'est ce que dit Nicolas c'est bien les conséquences socio-économiques de l'érosion de la biodiversité et c'est pas la protection de la biodiversité pour elle on n'est pas dans l'écologie profonde au sens de je ne sais plus qui la personne non non on va prononcer Arnold Ness je ne vois pas qui tu lui fais l'évolution un philosophe de l'écologie donc risque environnementaux biodiversité échec des actions contre le changement climatique événements climatiques extrêmes dommages environnementaux causés par l'homme donc là dans les dommages environnementaux causés par l'homme c'est les marées noires c'est l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima etc les pollutions diverses et variées on a les catastrophes géophysiques donc là c'est intéressant parce qu'il distingue bien les catastrophes en gros soit naturelles mais liées à l'anthropocène comme les événements climatiques extrêmes soit liées à des catastrophes envers technologiques au sens large et après des catastrophes naturelles naturelles sur lesquelles l'homme ne peut rien genre un tremblement de terre une éruption volcanique ou une tempête solaire qui va cramer tous les circuits électromagnétiques et enfin des crises liées aux ressources naturelles donc là encore les conséquences de surexploitation de diverses ressources et variées qui font que ces ressources manquent et que ça pose quelques problèmes ensuite on a des risques qui sont de nature géopolitique l'effondrement d'une grande institution internationale ou multilatérale la fragmentation des relations internationales donc les états qui se replient sur eux-mêmes ou des grands blocs géopolitiques qui se divisent les uns par rapport aux autres des confrontations géoéconomiques donc notamment tout ce qui est un peu les confrontations autour des grandes matières premières des grandes ressources l'utilisation de ressources stratégiques à des fins géopolitiques voilà alors peut-être que le gaz russe va bientôt en faire partie par exemple des conflits entre états et des effondrements d'états donc toute la question des états faillis voilà dans certaines régions du monde le Sahel ou autres qui quand même est assez crucial alors tu avais peut-être un petit commentaire en fait deux points de commentaire là-dessus d'abord sur l'édition 2022 il y a quatre risques géopolitiques qui viennent d'apparaître dit autrement on sent qu'au moins dans la diversification des items du registre des risques il y a ben voilà le risque géopolitique s'enrichit s'enrichit et par ailleurs alors là je suis un peu un peu critique mais il me semble qu'en fait c'est pratiquement tous ces risques qui sont recensés dans la rubrique risque géopolitique en fait reflètent la normalité des relations internationales donc en gros depuis que le monde est monde tout ça ça arrive contrairement à ce qu'on avait évoqué par exemple sur les critères environnementaux où il y a quelque chose de beaucoup plus circonstancié et emprunt dans l'anthropocène je prends une autre incise donc voilà voilà quelque chose ça nous renvoie à la définition des risques ça nous renvoie à la définition des risques exactement si on applique la définition que Gabriel enfin les critères de qualification d'un risque que Gabriel évoquait tout à l'heure en fait l'utilisation d'une arme nucléaire tactique ne répond à aucun critère de qualification des risques donc du coup c'est ça ça touche qu'un pays et pas trois régions dans le monde c'est ça ? voilà ça n'a pas des implications économiques en tout cas écologiques suffisantes pour justifier de la qualification d'un risque donc il y a une petite actualité là-dessus en ce moment mais ça ne rentrerait pas enfin bref encore une fois une première frappe nucléaire tactique pas stratégique ne qualifierait pas ne serait pas qualifiée de risque voilà donc ça vous illustre aussi toutes les limites de la définition on peut passer aux risques sociétaux voilà donc du coup effondrement au manque de systèmes de protection sociale c'est une nouveauté 2021 on peut penser que le Covid est passé par là il y a également des questions de crise de subsistance ou de chômage de masse donc en gros émeute de la faim paupérisation d'un pays etc l'érosion de la cohésion sociale qui était une nouveauté de l'an dernier du coup qui était très liée aussi aux impacts Covid bien évidemment la défaillance d'infrastructures et de services publics essentiels donc là c'est marrant parce qu'on retrouve quand même un élément de la définition de la Collapso là par Yves Cochet quand il définissait l'effondrement par le fait que l'État n'est plus capable de répondre par des systèmes un peu organisés par l'État aux besoins essentiels des gens il y a également les épidémies et maladies infectieuses bon celui-là ça fait très longtemps qu'il y est par contre c'est vraiment pas lié au Covid c'est depuis le tout début ils font régulièrement des focus là-dessus en fait et enfin des migrations évolutaires c'est pas fini parce que c'est sur deux pages dans ma version des migrations involontaires massives donc du coup des gens déplacés par des questions de crise climatique de guerre ou autre et là on a quatre nouveautés 2021 la généralisation de la défiance et pas de la défiance pardon de la défiance envers la science donc là clairement impact Covid et tout le complotisme autour des vaccins et autres ils en ont fait carrément une catégorie de risques nouvelles également les dommages à la santé humaine causés par des pollutions qui est un nouveau risque identifié cette année de graves détériorations de la santé mentale encore une nouvelle catégorie qui est très très liée aux impacts Covid et enfin toujours en lien avec les impacts Covid et puis aussi Greta Thunberg et Eco-Anxiété la désillusion de la jeunesse qui est identifiée également comme un risque susceptible de perturber un peu la paix sociale et enfin dernière catégorie et après on ne vous embête plus avec le registre sauf pour vous en donner les résultats de l'enquête les risques technologiques donc il y a tout ce qui touche autour des avances des conséquences négatives des avancées technologiques donc tout ce qu'on peut imaginer autour de l'intelligence artificielle des interfaces cerveau-ordinateur etc tout ce qu'on peut imaginer de pire également ils sont très très branchés cybersécurité rupture d'installation d'infrastructures critiques au niveau de l'économie de l'information et d'infrastructures qui permettent à la voilà internet et à toute l'économie de l'information de fonctionner il y a également en nouveauté 2021 la fracture numérique donc là on peut penser que là aussi gros impact Covid également nouveauté 2021 c'est la concentration du pouvoir et des acteurs du numérique donc ça c'est quand même intéressant ils se rendent compte que le fait qu'il y ait un oligopole mondial du numérique qui commence à tout contrôler entre Facebook et les GAFAM en gros ça peut poser quelques problèmes il y a également les échecs des mesures de cybersécurité et enfin toujours en nouveauté de l'année l'échec de la gouvernance des technologies donc en gros on n'arrive pas à réguler soit les grands acteurs de la tech soit également ce qu'ils sont capables de produire et du coup des innovations qui seraient néfastes et dont on n'arrive pas à réguler la mise en place ou la mise sur le marché voilà du coup ça nous fait une transition pour aller vers les résultats de l'enquête sur la perception des risques globaux alors quand même juste avant deux petites incises d'abord ça pose la question enfin maintenant qu'on vient de faire une présentation du registre des risques ça pose la question on l'a un petit peu posé ça pose la question de qui a la haute main sur ce registre comment est-ce qu'il évolue comment est-ce qu'on peut le travailler ou pas est-ce qu'il y a des recoupements à l'intérieur moi je pense que oui mais ça serait des débats à avoir donc ça pour vous dire que c'est pas un objet gravé dans le marbre quand tu dis recoupement à l'intérieur ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des critères il y a des phénomènes d'écho entre certains critères ou en tout cas ils ne sont pas indépendants les uns des autres au sens statistique voilà on est d'accord et puis est-ce qu'il y a des omissions donc le registre des risques c'est un vivant et un peu trop vivant pour faire du management des risques conventionnels mais bon c'est le constat qu'on peut faire et puis la deuxième question mais qui va enfin la deuxième remarque qui va un peu dans le même sens c'est là je tire la couverture du côté de la Collapso c'est pourquoi est-ce qu'on ne considérerait pas les communs négatifs comme quasiment une sous-rubrique du registre des risques à part entière peut-être qu'il y a des gens qui y travaillent déjà je dis ça je dis rien et que nous raconte l'édition 2022 alors je fais quand même très rapidement la présentation du plan donc quand vous lisez le rapport 2022 et bien c'est pas que des résultats bruts et des graphiques comme ce qu'on va vous faire remonter ce soir en espérant être synthétique mais c'est surtout vous voyez à l'intérieur à l'intérieur du rapport ces sous-ensembles en fait il y a un chapitrage thématique c'est pas vraiment des scénarii au sens de scénarii prospectif mais il y a des recoupements qui sont faits un effort de documentation et de il y a des focus en fait c'est-à-dire que le premier chapitre qui est mis en exergue en gros c'est un peu la présentation des résultats de l'enquête mais qui est vraiment contextualisée et un peu croisée avec des éléments d'actualité ou d'analyse un peu de risque fait par les experts et après les quatre autres chapitres et ça ils le font vraiment chaque année depuis quelques temps ils disent on choisit 3, 4, 5 thèmes et là on creuse alors évidemment on creuse pas au niveau expert de la partie sur le changement climatique j'avoue que j'ai pas appris grand chose par contre clairement en lisant par exemple des éditions précédentes j'ai appris beaucoup de choses sur la cybersécurité qui est un thème que je connais très mal et donc clairement dans une vocation un peu de sensibiliser le public visé qui sont des grands décideurs qui n'ont pas beaucoup de temps du coup peut-être d'aller à la découverte de nouveaux sujets un peu clés ben là clairement pour l'avoir testé sur moi ça marche tada les résultats voilà petit teasing donc du coup alors dans les questions alors pareil l'enquête elle est aussi vivante parce qu'en 2022 ils l'ont ils l'ont pas mal ils l'ont pas mal mais attends tu commences par tu veux ça ouais voilà non c'était le oui c'est ça ressenti global du coup ça c'est une nouvelle question qui n'existait pas auparavant où maintenant ils demandent aux personnes qui répondent en tant qu'individu quelle est votre perspective pour le monde au cours des trois prochaines années comment vous percevez les perspectives pour le monde dans les trois prochaines années et donc en gros il y en a que 10% 11% qui sont optimistes ils disent oui on va avoir une accélération du rétablissement global de la planète après la crise Covid je suis désolé mes traductions peuvent être parfois maladroites par contre les autres sont beaucoup plus pessimistes 41% et 42% même ils disent le monde sera sans cesse plus instable avec des multiples surprises 37% disent qu'on va avoir des trajectoires fragmentées avec des séparations croissantes entre les gagnants et les perdants du fonctionnement du monde et 10% disent qu'on va avoir des points de rupture avec une augmentation des conséquences catastrophiques donc on peut se dire il faudrait faire le test dans le café collapse mais je pense que déjà ils sont plutôt inquiets on va dire autre élément on leur demande pareil nouveauté de l'année comment vous vous sentez en gros c'est quoi vos émotions par rapport à ces perspectives donc là c'est pareil il y en a 4% d'irréductibles optimistes bon je ne sais pas comment ils font j'aimerais bien en rencontrer 12% qui trouvent non mais c'est quand même très positif tout ça 61% ils sont quand même ouais on est quand même préoccupés et puis 23% ils sont quand même inquiets voilà donc du coup ça donne aussi le baromètre un peu du ressenti des décideurs qui ont répondu à l'enquête avec toutes les limites par exemple quand on ne sait pas dans chaque institution quel décideur a répondu est-ce que c'est le grand big boss est-ce que c'est son adjoint qui s'occupe de la gestion des risques etc je ne reviens pas sur toutes les limites du coup après si on passe alors attends comment tu l'avais monté sur la classification comme tu veux là j'étais sur les résultats d'ensemble oui voilà attends oui résultats d'ensemble donc du coup ok ça c'est les 10 risques les plus jugés les plus critiques les plus marquants les plus critiques dans les 10 ans qui viennent vous avez le petit code couleur si c'est vert c'est environnemental rouge sociétal orange géopolitique et violet technologique et bleu économique ce qui est intéressant c'est qu'on voit quand même que les risques environnementaux ils sont aux 3 premières places l'échec des politiques climatiques les événements climatiques extrêmes et les pertes de biodiversité ensuite on passe sur 3 risques sociétaux donc c'est l'érosion de la cohésion sociale les crises de subsistance donc en gros émeutes de la faim et tout ça et les maladies infectieuses ensuite on repasse sur de l'environnement dommages environnementaux causés par l'homme donc toutes les pollutions marées noires et tout ça ensuite crise liée à l'épuisement on va dire des ressources naturelles et en 9 on a un risque économique la crise de la dette publique ou privée et en 10 on a les risques de confrontation géoéconomique voilà alors ça c'est pareil c'est une nouvelle question 2022 avant on demandait aux gens de classer avec la matrice probabilité impact qu'a montré Nicolas tout à l'heure ça manifestement ils l'ont abandonné je sais pas pourquoi peut-être que c'est pour simplifier alors du coup le problème c'est qu'on peut plus faire le suivi comme c'était avant du coup de la matrice probabilité impact on va dire des 5 risques les plus impactants des 5 risques les plus probables on avait un suivi 2012-2021 qui là malheureusement s'arrête ensuite du coup dis-moi qu'est-ce que tu veux là c'est bon je sais pas tu l'avais mis dans le quel ordre on peut le faire t'as qu'à mettre dans les 2 ans les 5 ans et les 10 ans comme ça on fait alors attends du coup dans les 2 ans quelles sont les menaces critiques pour le monde dans les 2 ans donc c'est comme ça que c'est posé en tout cas c'est comme ça que je l'ai traduit là on retrouve les événements climatiques extrêmes je vous fais juste les tout premiers les crises de subsistance et l'échec de l'action climatique on voit quand même que c'est très 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 environnemental on retrouve un peu les mêmes finalement que tout à l'heure après la cohésion sociale les maladies infectieuses et la détérioration de la santé mentale je vous épargne les autres dans les 5 ans c'est vrai que c'est très c'est très similaire échec action climatique événements climatiques extrêmes érosion de la cohésion sociale crise de subsistance et dans les 5-10 ans après pareil on retrouve toujours un peu les mêmes finalement je crois que tu avais un commentaire là-dessus d'ailleurs Nicolas oui alors en bon névrosé j'ai essayé de faire du suivi longitudinal de ces résultats et en fait il y a différents formalismes qui existent pour ça il y en a un qu'on retrouve enfin je sais pas si c'est toi qui l'as fait Gab non ça c'était dans le rapport 2021 il se trouve que dans du rapport 2012 au rapport 2021 du coup il faisait cette comparaison annuelle des risques les plus probables puis des risques les plus impactants et comme ils ont enlevé la matrice dans le 2022 voilà donc en gros il existe merci il existait un tableau de suivi mais je le trouvais pas très parlant formellement et je connais une autre routine qui s'appelle le diagramme de Veicht pour essayer de faire la même chose donc je me suis dit est-ce que j'arrive à faire rentrer ces différents items dans un diagramme de Veicht et finalement je me suis rendu compte que déjà premier résultat brut non il n'y a que il n'y a que deux items qui rentrent donc dit autrement quels sont les deux items qui ressortent de façon permanente quelles que soient les années d'édition du Global Risk Report en diagramme de Veicht c'est une matrice probabilité impact c'est ça ? non alors un diagramme de Veicht c'est un outil de ouais autant pour moi pardon c'est un outil de c'est de la logique bolléenne et c'est un outil qu'on utilise en management de l'Inno comme un outil de priorisation et qui permet de représenter sa particularité c'est là en l'occurrence on peut le faire avec différents niveaux de profondeur mais là il permet de représenter en deux dimensions donc dans le plan un problème qui en a quatre en fait alors donc ces quatre dimensions j'ai pris les critères sévérité à deux ans sévérité à cinq ans sévérité à dix ans et sévérité à dix ans pour le sous-panel des jeunes j'en ai pas encore parlé mais on va parler par la suite il y a un sous-panel des jeunes dont on mesure l'opinion encore une fois les répondants au survey c'est 900 personnes donc ça permet de faire quelques sous-ensembles et donc bref ça pour vous dire qu'il n'y a que deux items de risque qui ressortent de façon constante sur ces quatre critères qui sont les événements climatiques extrêmes et l'échec des actions climatiques dit autrement tout ce qui est dans tout ce qui est dans le top 10 là tout ça en fait il y a forcément une fois où ça n'est pas évoqué alors du coup je me suis dit quelle autre convention de représentation est-ce que je peux utiliser et à l'intérieur donc j'ai fait un tableau tout bête alors là vraiment noté en binaire avec des zéros et des 1 ça apparaît ou ça n'apparaît pas dans le top 10 et à quel moment ça apparaît là t'es bien sur le top 10 2022 uniquement ou t'as regardé aussi les versions antérieures le suivi des top 10 et donc ce que ça raconte en fait c'est on peut distinguer si on a envie d'écrire c'est pour ça que je le fais si on a envie d'écrire des scénarios prospectifs et si on considère que les résultats de ce panel sont d'abord que le panel est suffisamment qualitatif et ensuite que les résultats sont suffisamment robustes on peut quand même essayer de dessiner des scénarios prospectifs en faisant ces ensembles de résultats je vous donne les points clés donc comme je vous le disais finalement ce qui est quasiment impermanent quelle que soit l'édition du panel c'est que tout le temps on est convaincu dans le top des risques que les événements climatiques extrêmes et l'échec de la lutte contre le changement climatique c'est dans les niveaux de risques les plus élevés en revanche si on commence à nuancer un petit peu la question qu'évoquait Gab de la désillusion de la jeunesse elle est perçue que par les jeunes mais à long terme dit autrement les personnes plus âgées le panel non jeunes ne perçoit pas ce risque là et pour les jeunes qui répondent c'est un risque qui devient un risque dans 10 ans dans les prochaines années les jeunes ne seront pas suffisamment désillusionnés pour mettre en faillite des banques les risques pour ce qui est de la perception du sous-ensemble risque technologique et risque finance en fait disparaissent après le court moyen terme dit autrement nos panélistes perçoivent les risques financiers sur le court terme mais à long terme il n'y a pas de projection ou en tout cas pas suffisante pour que ces risques apparaissent dans le top des risques le risque technologique donc en gros l'émergence pour être très caricatural ce n'est pas tellement les cyberattaques c'est plutôt l'émergence des conséquences délétères de l'intelligence artificielle c'est ça qu'ils ont en tête ça n'apparaît qu'à long terme et pour ce qui est des menaces sociétales en fait on voit un tuilage qui se fait donc dans les items rouges là on voit un tuilage qui se fait entre les famines qui disparaissent et qui laissent leur place aux problèmes liés aux migrations c'est ça dans les grandes lignes c'est ça que de façon un petit peu transversale nos votants ont en tête je te laisse continuer et il y a une une difficulté supplémentaire par rapport à l'analyse de Nicolas c'est qu'en fait il y a certains risques qui sont apparus que récemment dans le registre par exemple la désillusion de la jeunesse ce qui fait qu'en plus tout le boulot que tu as fait de croisement forcément il ne s'appuie pas sur une liste qui est forcément fixe je voudrais bien que tu ailles sur le celui-là celui-là en fait il se fait en deux fois en fait il se fait même en trois fois je te l'introduis et puis tu continues à danser donc il y avait une question sur le 2022 qui était quel était le top des risques comme je vous l'avais comme Gabriel vous l'a dit le tout premier que j'ai présenté c'est d'abord environnemental et puis après ça devient social et il y a un niveau d'informations supplémentaires et qui commence à faire de l'analyse systémique à l'intérieur de ces risques et qui est finalement enfin on pose la question aux répondants comment est-ce que ces risques sont connectés donc c'est le sens de ce schéma voilà donc il y a un schéma un peu compliqué donc en gros la question qui est posée c'est en gros les gens ils doivent d'abord dire les cinq risques qui sont perçus comme les plus graves à l'échelle mondiale et ensuite ils doivent dire ils doivent citer au moins un risque induit par chacun des risques les plus graves qu'ils ont mis et du coup après ils compilent tout ça et ça fait ce beau schéma peu lisible qu'on va essayer du coup de vous expliciter donc attends du coup je pense ça doit être la diapo d'après j'imagine ou pas oui c'est bon celle-là tac ouais c'est ça voilà donc du coup en gros on a cinq risques qui sont perçus voilà comme étant les plus graves à l'échelle mondiale échec de l'action climatique événements climatiques extrêmes perte de biodiversité crise de subsistance et érosion de la cohésion sociale donc en gros on a ce classement après du coup quand on décortique le schéma illisible on se rend compte qu'en fait il y a toute une série de liens déjà entre les cinq risques majeurs qui sont posés donc en gros les gens disent l'échec des politiques climatiques va faire plus d'événements climatiques extrêmes et de perte de biodiversité c'est pas très original que tout ça va générer des crises de subsistance et des émeutes de la faim et que tout ça va éroder la cohésion sociale voilà on n'est pas non c'est le résultat de l'enquête c'est pas mal mais on n'est pas non plus sur une analyse d'une profondeur magistrale et on ne sait pas et alors là je rajoute nous on ne sait pas comment ça a été fabriqué c'est-à-dire ce qui se veut un début d'analyse si je suis bienveillant un début d'analyse systémique on ne sait pas si c'est issu du survey c'est issu du survey ça c'est les gens comment on leur demande en fait de classer de dire genre s'ils mettent événements climatiques extrêmes ils doivent dire quel risque ça induit et en fait ils font la moyenne de tout ça et ensuite du coup en deuxième il y a des risques qui sont liés à ce donc il y a le groupe des cinq risques qui sont en interaction et en gros il y a cinq risques qui en découlent de façon d'après le panel d'après les personnes qui ont répondu en premier il y a les migrations involontaires qui découlent de tout ça en deuxième les dommages environnementaux causés par l'homme et les pollutions en troisième les crises de disponibilité des ressources naturelles en quatre la désillusion de la jeunesse et en cinq l'effondrement des systèmes de protection sociale qui seraient les cinq risques induits d'après la compilation des résultats de l'enquête par les 900 personnes qui ont répondu ce qu'il faut bien avoir en tête aussi sur les limites c'est que je ne sais pas du tout comme les définitions des risques vous en avez lu une sur la biodiversité c'est quand même très succinct et parfois un peu sibilin on n'est même pas du tout certain de la façon dont les gens interprètent la définition ni même s'ils la lisent d'ailleurs et donc c'est très possible que derrière un risque les gens mettent une image une représentation très différente d'une personne à l'autre qui répond en fait donc c'est encore une limite supplémentaire peut-être sur l'enquête on peut aussi aller du coup là dans l'enquête alors ça c'est une nouveauté 2022 que j'ai trouvé hyper intéressante même si je pense qu'elle a plein de limites aussi ils ont demandé en fait aux personnes donc aux 900 décideurs de dire en gros donc ils ont fait un certain nombre de thèmes qui regroupent des risques ils ont dit en gros donnez-nous votre perception du niveau de préparation à l'échelle mondiale est-ce qu'en gros les grands états les grandes institutions internationales sont prêtes par rapport à la prise en compte de ces risques et un peu derrière à la construction de stratégies de résilience donc du coup on a un petit code couleur en gros donc quand on est dans les gammes de bleu c'est qu'on n'est pas près du tout ou pas trop près et quand on est dans jaune rouge là c'est qu'on est plutôt près voire on a déjà plein d'actions qui sont en place du coup ce qui est intéressant là dans le graphique que vous avez c'est qu'en gros donc là c'est classé voilà du du plus donc là où on est le plus près c'est pour faciliter le commerce international là où on est le moins près en gros c'est tous les risques qui sont perçus globalement dans le top 5 ou top 10 en gros l'atténuation du changement climatique c'est tous ceux qu'on vous a notamment encadrés l'atténuation du changement climatique la préservation de la biodiversité les migrations la réduction de la pauvreté qui renvoie aux crises de subsistance la santé humaine l'accès aux ressources essentielles la question des catastrophes naturelles etc on voit bien que tous ceux qui sont en bas et encadrés ils sont à la fois perçus comme majeurs dans le bout d'analyse systémique un peu bancale qu'on vous a présenté tout à l'heure issus de l'enquête et à la fois on voit bien que c'est ceux où le niveau de préparation est perçu par le panel comme étant le plus mauvais à l'échelle mondiale donc du coup là aussi c'est un résultat que je trouvais intéressant à partager avec vous je pense qu'il y a une petite diapo le temps que tu cherches la diapo suivante moi je fais une petite autant je trouve comme Gabriel que c'est intéressant d'avoir cherché à documenter le niveau de préparation perçu chez les panélistes sur ces différents items de risque autant je pense qu'il y a un angle mort qui m'intéresse et je fais le lien avec le café collapse de notre ami Grégoire Chamba sur Tenter qui est les possibilités de simplification systémique ou l'absence de possibilités de simplification systémique face au risque au contraire de complexité donc je vous renvoie je vous renvoie à ça mais dit autrement c'est s'il faut faire de la prospective et de la prospective systémique sur ces thèmes là ça vaut le coup de se poser la question de la capacité des états à simplifier ce qui peut l'être ou d'un multilatéralisme d'ailleurs indistinctement à simplifier ce qui peut l'être et on passe à ça du coup ça c'était oui voilà du coup si on revient à la quand on croise en gros les risques qui sont perçus comme les plus impactants dans les 10 ans et les risques qui font l'objet d'une réponse où on n'est vraiment pas du tout prêt en gros vous avez les politiques climatiques la perte de biodiversité les crises de subsistance qui sont vraiment en gros les risques qui sont perçus comme étant comme étant ceux pour lesquels le niveau de préparation mondiale est le moins bon et de façon systémique qui débouche sur voilà et du coup c'était aussi les risques induits par tout ça il y a aussi la question des migrations internationales qui est également un angle mort sur lequel on n'est pas très prêt enfin les panélistes perçoivent que le monde n'est pas prêt en tout cas à prendre en charge tous ces risques voilà autre alors c'est pas vraiment un détail mais c'est un sous-panel donc comme je vous le disais tout à l'heure il y avait jusqu'en 2021 je pense que le panel existe en fait du coup il y a un truc qui s'appelle le Global Shapers dans le Global Risk au sein du forum de Davos donc c'est une communauté en fait de jeunes décideurs donc en gros alors si j'ai alors jeunes à Davos je crois que jeunes c'est moins de 30 ans moins de 30 ans voilà et donc ils ont des panélistes qui peuvent répondre et pendant longtemps ils ont proposé une analyse un petit peu comparative donc ils audite comme je vous le disais tout à l'heure dans une matrice des risques alors là c'est toujours je vais vous en reparler aussi il y a toujours un effet de tassement des résultats dans une matrice des risques qui fait que vous allez toujours vous retrouver dans cette partie du cadran de la matrice mais donc ils audite des risques qu'ils ont identifiés à partir du registre et après ils se demandent s'il y a une différence de perception entre les jeunes et la moyenne générale entre les jeunes et le reste donc en général ça pour vous dire quoi on va pas tous vous les commenter mais c'était documenté longtemps ça l'est plus et déjà ce que je trouve intéressant c'est que les jeunes en fait sont nettement plus sensibles ça sort du ça sort de ce petit extrait de cadran au risque environnemental et globalement ce qui n'est pas toujours le cas mais les risques environnementaux et les risques sociaux en fait génèrent des dérives dans les résultats du sous-panel jeunes significatifs en gros quels que soient les risques et de façon mais ultra marquée pour les risques environnementaux globalement les jeunes trouvent que les risques sont plus probables et plus impactants à l'échelle mondiale en gros et pour les risques environnementaux vous avez vu ça sort carrément on sort carrément de la matrice donc du coup comme la matrice probabilité impact en fait on ne demande plus aux personnes enquêtées de la remplir du coup pareil cette analyse comparative a disparu du dernier rapport global risque du coup ah oui alors aussi une des nouveautés de cette année qui est pas mal c'est une analyse géographique donc en fait ils ont un autre panel ils ont plein de panels le forum de Davos en fait ils ont des communautés de décideurs en fait à l'échelle de chaque pays qui sont plutôt j'imagine plutôt des communautés de décideurs économiques ou de chefs d'entreprise et du coup ils leur ont demandé ils ont juste fait sur deux zéros à deux ans dans votre pays c'est quoi les risques qui sont perçus comme étant voilà en gros les plus les plus critiques en fait donc du coup il y a ça pour quasiment tous les pays du monde je vous ai juste fait un extrait mais voilà qui vaut ce qui vaut pour la France les Etats-Unis et Taïwan alors ils mettent Taïwan et Chine je pense que c'est plus Taïwan que la Chine donc là c'est pas les deux sont pas dissociés ce qui est dommage la France on voit qu'on a en numéro 1 l'érosion de la cohésion sociale donc en gros je pense que c'est des panélistes français qui ont répondu c'est pas clairement cité mais je l'ai compris comme ça en 2 et 3 mais ex aequo en gros en 2 ex aequo la crise de la dette et la géopolitisation de ressources stratégiques ensuite en 4 on a l'échec de l'action climatique en 5 l'échec des mesures sur la cybersécurité aux Etats-Unis ce qui est très intéressant c'est qu'on a en 1 l'éclatement de bulles spéculatives donc on voit aussi tous les débats là même qu'il y a encore dans l'économie américaine sur la dette des étudiants toutes les questions de surendettement mais de dettes privées notamment je pense qu'il y a bien dû jouer à mon avis dans les réponses ensuite on retrouve l'action climatique les événements climatiques extrêmes avec les feux en Californie ça a bien dû les marquer crise de la dette au sens global et chômage et crise de subsistance qui apparaissent quand même au sein qu'aux Etats-Unis donc la paupérisation la fracturation de la société américaine voilà est perçue aussi Taïwan ou Chine maladie infectieuse événements climatiques extrêmes géopolitisation de ressources stratégiques échec de la cybersécurité éclatement de bulles spéculatives bizarrement il n'y a pas les risques de conflit entre Taïwan et la Chine je ne sais pas si des gens n'ont pas osé répondre donc en résumé le registre des risques est documenté on a des possibilités de séparer les résultats à l'intérieur des répondants du survey soit en termes de zones géographiques soit en termes de... même sur les zones géographiques en fait c'est un panel complémentaire auquel ils ont passé un morceau du survey voilà t'as raison autant pour moi mais bon c'est... et ça c'est le résultat on va dire le plus lisible et le plus spectaculaire que vous pouvez retrouver dans de la presse de vulgarisation que produit le forum économique mondial mais après selon les années il y a des surcouches de résultats et là dessus on a moins d'insights on a moins de données à partir desquelles travailler on va quand même vous en parler un peu plus rapidement alors t'avais peut-être t'avais une diapo pour introduire VUCA pareil je fais le... encore une fois en gros à la fois Davos dans ces messages autour du Great Reset tiens bah citez je l'avais pas passé celle-là un économiste suisse qui est maintenant décédé mais il est cité dans le livre Great Reset qui dit que il n'y a pas de nouvel ordre mondial juste une transition chaotique vers l'incertitude c'était monsieur Lehmann et en fait ça fait écho à un truc que je racontais dans un café précédent sur... c'est la même chose il y a en fait une intrication entre des notions on va dire de management conventionnel et de géopolitique donc on dit qu'on rentre on dirait d'après ces effets de mode de cette notion dans un monde VUCA pour ce qu'il est volatile incertain complexe et ambigu et pour résoudre ça on aurait peut-être des éléments de réponse dans des approches systémiques je dis peut-être parce que sans spoiler je ne suis pas complètement convaincu parce que Gabriel va présenter à présent alors j'ai essayé en feuilletant les rapports des différentes années parce que du coup vous rappelez le plan du rapport à chaque fois on a un peu une présentation de l'enquête qui est un peu mise en contexte par les rédacteurs et après on a des focus sur des thèmes ou sur un peu des risques pour aller creuser des sujets il se trouve que dans le rapport de 2011 a priori en fait avant 2009 il n'y avait pas l'enquête il n'y avait pas le survey donc en gros c'était seulement du dire d'expert à l'époque ils faisaient des micro-scénarios il y avait des choses un peu plus un peu plus systémiques pour le coup une fois qu'ils ont lancé l'enquête ils ont plutôt centré sur les résultats de l'enquête et un peu des fois des éclairs il se trouve qu'en 2011 et c'est quasiment le seul rapport récent où ça y est ils ont essayé d'identifier trois grands systèmes interconnectés qui permettent un peu de rendre compte de l'état global des risques certes c'est un peu ancien c'est 2011 après je les ai trouvés à titre perso intéressants parce que on était un peu après la crise financière de 2008 on était aussi sur des époques où il y avait des tensions géopolitiques il y avait des niveaux très élevés des prix des matières premières il y avait des émeutes de la faim etc je trouvais qu'il y avait quelques parallèles quand même avec notre situation actuelle notamment depuis la guerre en Ukraine et du coup il disait qu'il y avait trois grands noyaux de risques interconnectés premier noyau c'est tout ce qui est autour des déséquilibres macroéconomiques du coup avec notamment des questions sur en gros les questions de la finance les finances publiques les crises fiscales les crises de la dette publique d'un côté la question par ailleurs des bulles spéculatives de l'effondrement des bulles spéculatives et des crises financières un peu privées de l'autre tout ça générant un peu un contexte de grand déséquilibre économique de volatilité des prix de volatilité des devises et avec un peu des réponses qui sont apportées avec ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif donc les banques centrales qui se mettent à recréer de la monnaie à racheter de la dette sur les marchés primaires et secondaires et du coup à faire ce qu'ils appellent des politiques monétaires non conventionnelles ils le disent eux-mêmes comme ça avec également de l'injection d'argent public massif pour soutenir la croissance économique qui font aussi pas mal écho finalement à ce qui s'est passé autour de la crise Covid et puis malgré tout avec dans tout ça toutes ces interventions dans l'économie qui ne s'inscrivent pas dans un cadre régulé à l'échelle mondiale chaque pays ou chaque bloc a un peu ses propres politiques ses propres interventions il n'y a pas de régulation globale de tout ça et ça s'inscrit également dans un cadre où il y a des très grandes disparités économiques d'un pays à l'autre d'une situation à l'autre qui font qu'en gros chaque pays fait un peu sa politique un peu comme il l'entend et de façon non coordonnée ensuite on a un deuxième ensemble de risques qui tournent autour de l'économie illégale et notamment comment le crime organisé le commerce illicite les questions de corruption ça fait un peu un noyau de risques là en interaction et qui vont s'interconnecter avec la fragilisation des états l'effondrement de certains états un manque de régulation là aussi de l'économie mondiale du commerce mondial qui favorise également le développement de ces activités les disparités économiques qui font que certaines populations certains groupes sociaux ou dans certains états ça va aussi créer un terreau favorable pour le développement du crime organisé ou de l'économie informelle ou souterraine et puis tout ça pouvant également alimenter le terrorisme ou l'instabilité des états et enfin on avait un troisième noyau de risque qui était autour du couple un peu les ressources critiques en fait la disponibilité de l'eau de la nourriture de l'énergie des matières critiques avec toutes les questions de sécurité alimentaire de sécurité de l'approvisionnement en eau de sécurité énergétique des états et des sociétés qui renvoient également aux pressions environnementales au risque de conflits entre états et puis là aussi là encore à tout ce manque de gouvernance mondiale voilà donc je trouve que c'était une présentation moi qui m'avait pas mal pas mal parlé il y avait également à l'époque des risques à surveiller toujours on est en 2011 je vous rappelle on parlait déjà de cybersécurité de cybercriminalité on parlait de démographie ça je ne l'ai pas revu dans les rapports suivants en tout cas dans les rapports récents que j'ai pu plus décortiquer on parlait un peu de trois facteurs variables selon les pays la croissance de la population qui si elle est trop rapide peut poser des tas de problèmes que ce soit en termes de disponibilité de ressources ou de difficulté d'approvisionnement le vieillissement de la population qui peut poser d'autres problèmes de financement de la protection sociale notamment et la croissance mal maîtrisée de l'urbanisation qui notamment dans les pays les moins avancés est perçue là aussi comme un risque majeur sur la question des ressources et du fonctionnement défaillant des services publics et il parlait aussi beaucoup à l'époque des sécurités d'approvisionnement en matière première et ressources de première nécessité qui était pointée là aussi comme un risque à surveiller aussi des questions de retrait des états qui se retirent de la mondialisation et puis les armes de destruction massive mais ça c'est un grand classique qui revient chaque année et donc ces approches ces pseudo-modélisations systémiques en fait ont été abandonnées comme vous le disiez Gab on ne l'est vu qu'en 2011 en fait vers assez vite en fait ça n'a pas perduré bien longtemps et maintenant si vous regardez le rapport 2022 pour retrouver les mêmes notions vous avez une approche plus rédigée plus littéraire et moins pseudo-scientifique il n'y a pas de grand schéma avec quelques items je vous fais grâce de la lecture de ces items mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des tentatives de connexion systémique et on ne sait pas aujourd'hui comment elles sont faites par contre elles ne sont plus représentées de la même façon je pense qu'elles sont faites là c'est plutôt l'analyse des groupes d'experts d'une part à partir des résultats de l'enquête parce que c'est vraiment présenté dans la partie où ils présentent le résultat de l'enquête et ils l'enrichissent avec d'après toutes les sources des notes de bas de page il y a une bonne revue enfin une revue de littérature plutôt une revue de presse plus que de littérature scientifique d'ailleurs alors j'ai recensé je vous les passe très vite c'est pas le sujet là ça fait c'est plus enfin en même temps c'est bien de les avoir en tête quelques fragilités de construction de ces approches bon la première on vient de l'aborder c'est finalement pourquoi est-ce qu'on a pour un rapport qui a une vocation prospective pourquoi est-ce qu'on a abandonné l'approche par scénario la modélisation on en a parlé un petit peu l'approche par scénario aussi on a un matériau qui serait éligible pour ça et le fait est que ça n'y est plus ou moins qu'est-ce que du coup ça amènerait comme intérêt de faire des approches par scénario pour toi du coup d'abord parmi les auteurs de ces approches par scénario je pense qu'il y a un échange qui peut être intéressant puis surtout c'est beaucoup plus facile à valoriser de raconter non pas des points d'alerte sur le monde mais les conséquences de ces points d'alerte comment est-ce qu'ils se déploient et alors c'est prendre plus de risques en termes d'engagement prospectif mais c'est c'est plus digeste aussi oui puis ça stimule plus aussi la réflexion ouais voilà enfin bon en tout cas le fait est que là j'ai enfin moi ça me donne le sentiment d'être un petit peu enfin d'avoir été un petit peu tenté un petit peu abandonné ils l'ont tenté au tout début et ils l'ont très vite abandonné quand ils ont mis en place l'enquête en gros ils ont abandonné les scénarios globalement après il y a un autre point pareil on l'a effleuré plusieurs fois dans ce qu'on vous a dit Gabriel et moi c'est le problème de ce qu'on appelle la localisation de la perception des risques enfin dit autrement est-ce qu'un japonais un européen même dans un monde globish globalisé et même parmi la communauté des gens qui vont à Davos est-ce qu'on est bien sûr qu'ils perçoivent le risque de la même façon et du coup est-ce qu'ils répondent au survey ou est-ce qu'ils participent au sous-panel de la même façon évidemment non mais après la question logique que ça pose derrière c'est est-ce qu'on est capable de contrebalancer ces biais culturels même s'ils sont peut-être moins importants que ce que j'imagine est-ce qu'on est capable de contrebalancer ça dans la lecture des résultats je ne sais pas donc voilà il y a quand tu dis biais culturels c'est au sens large c'est aussi par rapport j'imagine au fait qu'il y ait 41% de chefs d'entreprise ou de représentants du monde économique celui-là en étant un mais c'est déjà si on se base encore une fois sur la perception du risque parce que tu disais tout à l'heure est-ce que le risque est perçu et interprété et du coup voté de la même façon ne serait-ce qu'à l'échelle des 980 répondants du panel actuel on peut faire l'hypothèse que non mais en tout cas il faudrait si on voulait être cachère il faudrait se poser un peu la question c'est pas fait je ne développe pas autre point de fragilité comment est-ce qu'on peut évaluer la sincérité des répondants dit autrement si vous êtes chez AXA il y a des infos que vous pouvez donner il y a des infos que vous ne pouvez pas donner autant quand vous êtes universitaire a priori vous avez un peu plus de liberté de parole autant quand vous êtes enfin quand vous êtes pris dans certains enjeux soit de construction c'est un des paradoxes de l'expertise notamment c'est un expert n'a pas intérêt à prendre trop de risques prospectifs donc vous le mettez soit face à un vote prospectif enfin bref il y a un moment où il aurait plutôt intérêt à dire je ne sais pas soit parce qu'il ne veut pas vous donner une information qu'il pense avoir une valeur stratégique soit parce qu'il n'a pas envie de se décrédibiliser et du coup ça pose la question mais on a le problème dans toutes les études de la sincérité des répondants pour les choses plus proches de nous on a exactement toutes choses égales par ailleurs on a exactement le même problème avec la pondération ou plutôt la correction du vote d'extrême droite quand vous faites une étude d'opinion pour les présidentielles en France pour aller un peu dans le même sens pour compléter ce que tu viens de dire ce qu'on ne sait pas c'est quand la personne répond est-ce qu'elle répond au nom de son organisation ou est-ce qu'elle répond en tant que expert individuel voilà si par exemple l'agence était dans le panel ce qui n'est pas le cas si c'était moi qui répondais est-ce que je répondrais au nom de l'agence d'urbanisme ou au nom de moi Gabriel Jourdan citoyen éclairé on va dire et sachant qu'à l'intérieur des risques qui sont identifiés évidemment vous êtes individuellement vous êtes plus ou moins autorisé sur les différents sujets donc voilà ça pose des tas de problèmes encore une fois de sincérité de l'expression j'ai pas l'info en tout cas je peux vous répondre autrement c'est qu'on sait qu'il y a 9 de mémoire on va dire 980 répondants en tout au maximum mais on sait que certains items du questionnaire font l'objet de 850 réponses donc déjà ça pose une question c'est que ça nous donne une information c'est qu'on sait que il n'est pas obligatoire quand on est répondant de répondre à toutes les questions ce qui déjà est un choix méthodologique intéressant mais moi je trouve un peu dangereux en tout cas il faut l'avoir en tête c'est qu'on n'est pas obligé de répondre à tout alors du coup quand on ne répond pas à tout quelle est la motivation de la non-réponse encore une fois est-ce que c'est la préservation de l'expertise est-ce que c'est parce qu'on aborde des questions où la personne ne se sent pas compétent est-ce que c'est un manque de temps est-ce que le questionnaire est un peu long et les gens y commencent puis ah ben zut j'ai une réunion dans 5 minutes bref on ne sait pas et puis pour aller dans la foulée de votre question en fait il y a aussi la question des tabous enfin dit autrement si aujourd'hui je dois travailler sur le registre des risques on a vu tout à l'heure qu'il y avait des risques qui n'étaient si on applique stricto senso la définition qui est donnée des risques qui n'étaient pas éligibles au registre des risques dont une frappe nucléaire tactique il y a aussi les choses qu'on ne peut pas dire Gabriel parlait alors là on a comme illustration ce qui s'est passé avec les migrations forcées en Ukraine et au fait que les migrants blancs ont pu être acceptés par les pays riverains et que les migrants noirs ont été beaucoup moins bien acceptés Gabriel parlait incidemment de la disparition des items liés à la démographie dans le répertoire des risques on peut se poser la question encore une fois des choses qui ne sont pas exprimées non pas parce qu'elles sont techniquement compliquées mais parce qu'elles sont tout simplement profondément tabou alors que ces tabous clairement participent à l'économie des risques à venir alors les autres je vais faire que vous les lire très rapidement mais il y a d'autres problèmes méthodologiques mais pareil qui ne sont pas propres que aux Global Risk Reports qui sont des questions qu'on peut se poser pour ce genre d'approche en général d'abord est-ce que c'est bien raisonnable de faire faire des classements sans indiquer des effets de seuil aux répondants je vous ai un petit peu parlé des avantages et des inconvénients de la composition du panel il n'y a pas de tricroisé qui sont à ma connaissance mais je peux me gourer selon les années je n'ai pas lu toutes les éditions comme toi mais on a un matériau qui permettrait techniquement de faire des tricroisé j'en ai pas vu alors la question c'est pourquoi alors que des fois il peut y avoir du croisement de variables qui serait intéressant à faire au moins autant qu'un pseudo classement plutôt un pseudo tri qui a été fait quand on fait des sous-pannels comme avec les jeunes décideurs je me suis hasardé vous l'avez vu à essayer de faire une lecture longitudinale des résultats en fait c'est très compliqué parce qu'on a vu que le matériau était un petit peu trop vivant se pose la question aussi alors là vraiment je rentre pas dans les détails ça devient vraiment de la cuisine épistémologique mais de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme étude Delphi à l'intérieur enfin comme interrogation Delphi à l'intérieur tu te rappelles ce que c'est qu'une enquête Delphi alors une étude Delphi c'est quand on pose des questions à un groupe de gens là pour le coup qu'on se force à collecter des réponses qui sont que anonymes on leur propose un effet miroir une synthèse de ces réponses et on leur demande si le fait de voir la réponse des autres ça change leur position et on fait quelques boucles comme ça donc ce qu'on va chercher à mesurer en fait à travers une étude Delphi c'est le niveau de consensus ou de dissensus qui existe à l'intérieur d'un panel et c'est plutôt un panel d'experts en général c'est ça ? alors un panel d'experts mais dans lesquels il peut y avoir des effets d'autorité qui va faire enfin le gros avantage de Delphi c'est que ça ça permet de javeliser les effets d'autorité à l'intérieur d'un panel et là je trouve que ça serait bougrement intéressant pour dépasser justement tous ces problèmes à la fois de liberté d'expression et enfin bon bref il y aura un truc à faire avec des Delphi c'est clair parce qu'en fait on a l'enquête pour l'instant en gros les gens ils classent le registre des risques faits par les groupes d'experts dont je vous ai parlé au début donc en gros ils ne le complètent pas même si des fois il y a des questions ouvertes il y a certaines années ils mettent une question ouverte pour rajouter des risques globalement l'enquête qui vous a été présentée ce n'est pas du tout une enquête qui vise à recueillir le consensus des décideurs ou des experts sur les risques c'est bien chacun répond individuellement comme un sondage et à la fin ils font une moyenne qui donne ce que ça donne alors qu'on pourrait les enrichir et donc à la fin on se retrouve et c'est finalement un des petits points de synthèse qu'on peut vous proposer à ce stade c'est qu'on se retrouve avec une plutôt bonne méthodologiquement voire très bonne allez si je suis bienveillant étude d'opinion mais il ne s'agit pas d'une étude d'objectivation des risques et de travail programmatique de planification de ça par la suite alors pareil je passe très vite est-ce que finalement on se retrouve enfin on va passer très vite là-dessus mais est-ce qu'on se retrouve avec des angles morts dans la lecture alors pour ton slide Gabriel alors attends oui oui alors du coup alors il aurait fallu que je vous présente peut-être les résultats 2022 en détail mais c'est pas grave on va faire sans parce que sinon l'heure tourne il y a quelques éléments que du registre des risques moi qui m'ont semblé manquant ou pas formulé si clairement que ça analyse purement perso au regard de quelques lectures collapsos ou autres la question de la déplétion des ressources stratégiques le grand classique de la collapsos le pétrole le gaz les minerais et ressources non renouvelables diverses et variées c'est pas du tout identifié comme un risque en tant que tel même si on le retrouve un peu dans les ruptures d'approvisionnement de ressources critiques c'est tellement euphémisé je trouve que bon à titre perso j'en aurais bien fait un risque à part quelques sources pour étayer ça il y a un rapport récent du chiffre project sur la sécurité d'approvisionnement pétrolier de l'Europe à l'horizon 2030 qui pointe qu'en gros tous nos fournisseurs de pétrole dont la Russie ont soit déjà dépassé leur pic pétrolier soit sur le point de le passer qu'en 2030 en gros il faudra vraiment trouver beaucoup de nouveaux fournisseurs dans un monde où parallèlement toutes les autres grandes puissances dont la Chine vont eux aussi chercher plein de nouveaux fournisseurs parce que les réserves pétrolières mondiales baissent donc pas très facile et puis l'agence internationale de l'énergie également qui a publié donc dans un rapport qui interroge un peu la disponibilité de ressources critiques pour la transition énergétique le cuivre le lithium etc je ne développe pas c'est assez connu autre élément c'est tout ce qui touche aux inégalités croissantes de revenus et de patrimoine à l'intérieur des sociétés dans chaque état et à l'échelle mondiale donc notamment les travaux de Thomas Piketty et alors c'est marrant parce qu'il y a monsieur Midos qui a réactualisé son rapport de 72 il le fait tous les 20 ans il dit à un moment qu'en gros il va falloir apprendre à vivre heureux avec beaucoup moins et que l'une des conditions de ça c'est qu'on aille vers des sociétés plus égalitaires où il y a un bien meilleur partage des richesses ce qui permettra que ce soit plus facile que chacun se passe de choses et en gros Piketty il montre dans tous ses bouquins qu'on a au contraire depuis les années 70 un accroissement constant des inégalités à l'échelle mondiale et au sein de chacune des sociétés et qu'il y a plein de mécanismes de dérégulation de la fiscalité de l'économie et tout ça qui ne cesse d'aggraver ces inégalités alors que même il faudrait les réduire pour se préparer au futur on a également la question du pouvoir de marché croissant des banques des grandes entreprises ce qu'on entend par pouvoir de marché en fait c'est une entreprise qui est suffisamment puissante en gros pour contrebalancer ou entre guillemets comme disent les économistes capturer les régulateurs soit parce qu'en gros genre Facebook et tout ça ils ont un tel monopole mondial que de toute façon plus personne n'ose les réguler soit parce que alors c'est Sticklist notamment Joseph Sticklist qui est un économiste américain qui avait écrit un bouquin passionnant qui s'appelle le triomphe de la cupidité où il explique notamment il était conseiller d'Obama au moment de la crise de 2008 et il dit à un moment lui il avait dit les banques sont toutes en faillite en gros monsieur Obama vous dites on nationalise les banques on vous rachète pour un euro un dollar pardon symbolique et en gros derrière vous économisez les dix centaines de milliards que vous voulez mettre pour les renflouer déjà peut-être vous en économisez une partie et surtout cet argent là vous faites que l'argent va plutôt aller aux gens qui perdaient leur maison et qui se retrouvaient sur la paille et en fait en gros tous les autres conseillers d'Obama disaient non ne faites surtout pas ça ça va mettre l'économie mondiale par terre et ça va être une catastrophe économique sans nom donc en gros ça veut dire qu'en fait les lobbies entre guillemets c'est un peu comme ça qu'il exprime bancaires avaient tellement pénétré le système de pouvoir américain qu'en gros la seule décision qui lui a ses yeux d'économiste aurait été rationnelle n'a pas pu être prise il a écrit aussi un bouquin sur l'euro qui détaille aussi des mécanismes similaires Varoufakis aussi a fait un bouquin passionnant où il explique la crise de la dette grecque et il montre de l'intérieur toutes les réunions en quelles il a participé de l'eurogroupe avec tous les chefs d'état allemands et autres et il montre aussi comment leur idéologie finalement elle est totalement à l'encontre d'une gestion humaine de ce problème je ne développe pas voilà autre angle mort les risques d'une nouvelle crise financière moi dès que je lis des bouquins d'économie ou que j'écoute BFM Business entre l'immobilier chinois avec Evergrande qui avait fait faillite la bulle des dettes des étudiants américains les questions de dette publique les questions de dette privée enfin à chaque fois j'ai l'impression qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans un risque de crise financière majeure quand on garde aussi le rythme des grandes crises financières on voit que plus le temps passe plus les crises financières majeures ont lieu de façon toujours plus fréquente la question de la montée du niveau de la mer alors j'imagine bien qu'il est noyé dans les risques d'événements climatiques extrêmes mais moi je suis toujours étonné que ce ne soit pas isolé comme un risque en lui-même notamment à des époques où on continue de construire des EPR et des centrales nucléaires au bord de la mer j'imagine qu'il est surélève un peu mais moi c'est vraiment des choses que je n'arrive pas à comprendre en fait à titre perso dans une vie antérieure j'ai été chargé d'études en urbanisme mais à l'agence d'urbanisme de Toulon et on s'occupait du schéma de cohérence territoriale de la planif territoriale à l'horizon 2030 c'est pareil c'était des sujets totalement tabous pour le coup pourtant sur un territoire bien littoral et enfin la question la question de la défaillance des états de l'affaiblissement des états ou de leur prise de contrôle soit par des oligarques soit par des groupes mafieux ou autres pareil c'est un peu évoqué en filigrane dans le registre des risques mais je trouve que c'est très alambiqué en tout cas à mon goût alors moins moins subjectif et rapidement en fait qu'est-ce qui se passe quand on applique la même démarche non plus avec les gens qui sont à Davos ou qui sont amis avec Davos mais avec d'autres panels l'expérience parce que finalement le coût d'administration de ce genre de survey et même la fabrication de ce genre de méthode enfin c'est complètement abordable donc ça a été fait deux fois enfin je vais vous montrer deux résultats qui vont dans ce sens et après on essaye évidemment de comparer les résultats ça a été fait une fois dans un panel de scientifiques donc je vous renvoie à l'étude mais en gros le résultat c'est que les scientifiques quand on les interroge trouvent sensiblement le même registre de risques en revanche la pondération des risques enfin on n'obtient pas le même résultat dans l'évaluation et dans la pondération des risques dit plus simplement les scientifiques sont plus alarmistes enfin les scientifiques qui ont été réunis sont plus alarmistes que les gens qui ont été à Davos mais le baril centre des risques reste le même et du coup ils ont testé le même registre sur les scientifiques ou ils ont demandé aux scientifiques de créer leur propre registre ouais les deux en fait le registre des risques est légèrement différent mais il n'y a pas non plus la ligne droite de Longchamp entre les deux et en revanche le résultat reste sensiblement le même c'est à dire que les risques environnementaux arrivent très haut quel que soit l'horizon dans lequel c'est fait mais c'est déjà intéressant et surtout ça nous encourage si on a envie de transposer ça ailleurs que ça soit à Grenoble ou ailleurs enfin ça nous dit que techniquement c'est assez faisable de transposer sérieusement cette démarche et ça a été fait donc voilà c'était pour les résultats de Future Earth et puis ils nous rajoutent une dimension qui moi je trouve justement il y a quelques variations et enrichissements méthodologiques notamment cette indication parmi les répondants de la robustesse de la réponse c'est à dire ils donnent à eux-mêmes un intervalle enfin les répondants ont la possibilité d'indiquer un intervalle de confiance dans leur propre réponse et on voit là par rapport du niveau de connaissance scientifique et on voit dans le Camembert la ventilation par discipline des répondants de cette étude mais pareil je vous invite à retourner à l'étude je trouve ça assez ça se trouve sur internet ça se trouve complètement sur internet et les résultats que ça donne c'est cela je développe pas et puis après on a exactement la même chose nos amis assureurs en l'occurrence ici l'ancien patron d'AXA il y a une de ces citations qu'on reprend souvent dans les font-slides des Collapso qui est que un monde un monde plus chaud de 4 degrés sera impossible à assurer il disait ça dès quand il était encore en poste c'est à dire on va dire autour de 2012 et en fait AXA a fait la même démarche c'est à dire que vous pouvez le retrouver maintenant public ils ont l'équivalent du Global Risk Report mais qui est fait par et pour des assureurs qui nous donnent des résultats qui encore une fois sont à la fois différents mais quand même globalement enfin légèrement différents en 2019 mais bien convergents il faut bien juste penser si jamais vous récupérez le rapport ne comparez pas le rapport du Forum économique mondial 2022 avec le rapport AXA 2019 parce que pour le coup la perception des risques s'est forcément un peu déplacée donc histoire d'être un peu moral comparé et puis aussi le registre des risques de Davos en fait de Global Risk Report il a été très largement remanié en 2021 et il a été réenrichi un peu en 2022 et AXA pour le coup je pense mais je ne peux pas le prouver que c'est eux qui avaient ce petit twist méthodologique qui après a inspiré le Forum économique mondial posé mais eux par sous-continent la question de la préparation des autorités publiques aux différents registres alors en fait quand on compare les trois ce que j'ai pu faire pour un travail antérieur en fait on se retrouve quand même encore une fois avec un bon consensus que vous soyez invité à Davos que vous soyez dans les scientifiques qui ont aimablement été associés à l'étude de Future Earth ou que vous soyez assureur avec un bon consensus pour vous dire que le risque numéro un est environnemental on vous l'a si on ne vous l'a pas dit cinq fois ce soir on ne vous l'a jamais dit donc je n'insiste pas après la question que ça pose c'est aussi une question épistémologique c'est est-ce qu'on ne pourrait pas supputer des problèmes d'écho ou de lieux communs entre les différents panels c'est dit autrement quand vous travaillez chez AXA vous allez lire le rapport du forum économique mondial et du coup est-ce que ça va induire vos réponses quel que soit le panel auquel vous participez c'est possible mais n'empêche que à la fin enfin voilà c'est très difficile surtout sur des puisqu'on est effectivement d'abord sur des études de perception et d'opinion plus que sur des études d'objectivation du risque c'est très difficile de séparer les deux j'insiste pas là-dessus au final qu'est-ce que ça me donne comme conviction et comme appréciation de l'intérêt des travaux de Davos moi je pense que c'est un miroir qui est fidèle et moral non pas de risque mais de nos peurs contemporaines et quand je dis contemporaine ça veut dire que c'est d'abord plus rétrospectif que prospectif en revanche vous ne trouverez pas dans les travaux de Davos certains tabous et l'étude des risques qui va vous être proposée ça a de la valeur surtout en tant que risque isolé dit autrement les analyses systémiques ou les approches par scénario qui sont proposées à mon avis sont de moindre intérêt que le recensement que le registre des risques et puis son l'appréciation de leurs évaluations et ben voilà et tout ça quand même si vous faites l'effort de lire en filigrane ça reste un bon matériau pour raconter non pas le futur mais le ou les futurs engagés exactement comme ce que fait le GIEC à sa manière et c'était ce que je vous disais à l'introduction à Inquipide de ce Café Collapse et nous aussi on a nos angles morts si on fait notre mea culpa c'est-à-dire dit autrement enfin nous Café Collapse dans les angles morts objectifs qu'on a par rapport à Davos il y a la question de la prévalence des risques technologiques alors Timothée n'est pas là ce soir mais il pourrait parler de si on le fait un jour j'espère bientôt la géo-ingénierie absolument puisqu'il fait partie des risques émergents identifiés dans le rapport 2022 qui a à la fois un risque en soi et peut-être une modalité de composition avec ces risques mais en tout cas c'est dans les thématiques émergentes et j'ai eu la chance enfin le hasard de la vie a fait que j'ai pu discuter avec des répondants au panel de Davos donc tout ça ça ouvre aussi la possibilité d'un droit de réponse qu'on aura peut-être et puis j'arrête là peut-être quelques mots sur les perspectives de transposition locale donc du coup en gros l'agence d'urbanisme on travaille un peu on a une association loi 1901 et on travaille on est au service en fait des différentes collectivités de l'ère grenobloise élargie du coup dans ce cadre là en fait on a créé on anime un collectif qui s'appelle l'atelier des futurs qui regroupe du coup les principales collectivités qui portent des questions ou des démarches prospectives à l'échelle locale notamment Grenoble-Alpes-Métropole donc la métro la ville de Grenoble le département les parcs naturels régionaux du Vercors et de la Chartreuse le Grésivaudan le Pays-Ivoire-Ronnais voilà un peu les principales collectivités du territoire du coup ce collectif c'est on appelle ça une plateforme des prospectives et des stratégies l'idée c'est un peu de mutualiser des réflexions prospectives des ressources des éléments de connaissance de s'échanger également des expériences et de mettre en place des chantiers communs et du coup dans les chantiers communs on a suggéré l'idée de faire une transposition locale du travail du forum de Davos voilà donc du coup c'est un projet qui va s'enclencher il y a une réunion de lancement jeudi par exemple technique pour l'instant c'est un travail qui reste technique et après qui va petit à petit remonter au niveau politique du coup l'idée l'angle d'attaque qu'on a c'est que du coup là on est à l'échelle d'un territoire donc du coup autant le forum de Davos enfin le forum économique mondial ils identifient des grandes catégories de risques risques économiques sociaux environnementaux etc vous les avez vus par contre en fait ils ne s'intéressent pas vraiment à leurs conséquences et du coup nous on aimerait un peu prendre un angle un peu différent c'est à dire plutôt d'interroger les vulnérabilités de notre territoire vis-à-vis d'un certain nombre de risques et derrière c'est aussi un angle ouvert vers quels sont un peu les potentiels de résilience ou les ressources locales disponibles pour construire des stratégies de résilience donc du coup on aimerait avoir déjà un angle d'attaque un peu différent alors je peux essayer de vous l'illustrer avec quelques pistes de vulnérabilité locales par exemple les questions de gouvernance de nos territoires le fait qu'il n'y ait pas tant de coopération que ça entre les différentes collectivités locales le fait qu'on ait là pareil c'est une analyse purement perso mais une majorité métropolitaine qui est quand même qui a un peu du mal à tenir parce qu'elle est composée entre les écologistes les socialistes etc il y a quand même pas mal de tensions internes également ça s'affiche quasiment tous les jours dans la presse entre les tensions par exemple entre la ville de Grenoble et la métropole donc voilà tout un environnement déjà qui font qu'il y a une gouvernance qui n'est peut-être pas forcément la plus à même de prendre à bas le corps les problèmes parce qu'elle est fragmentée la question par exemple du manque de moyens et de ressources financières avec l'érosion des budgets publics des questions également de vulnérabilité ne serait-ce que le changement climatique par exemple si on prend un risque derrière ça va induire localement des risques accrus voilà d'incendie de forêt etc donc des questions vraiment d'aller territorialiser en quoi notre territoire soit il est plus sensible à certains risques que d'autres il est plus vulnérable et puis également dans les éléments de réponse des fois on peut être plus ou moins armé pour donner des éléments de réponse du coup après au niveau méthodologique on aimerait un peu dupliquer la logique un peu du forum économique mondial donc du coup d'un côté on réunirait un peu des groupes d'experts et puis on ferait un peu une revue de littérature d'études ou de recherche pour un peu identifier des vulnérabilités et potentiels de résilience locaux et puis derrière on ferait un registre qu'on testerait dans une enquête après on se dit que l'enquête on aimerait qu'elle soit un peu plus ouverte et entre guillemets transparente que celle du forum de Davos pourquoi pas avoir un panel d'habitants pourquoi pas avoir des panels un peu différenciés en ayant des personnes issues du monde économique des personnes issues plutôt de collectivités donc des élus des techniciens de collectivité des chercheurs et scientifiques et des habitants voilà peut-être essayer de faire des sous-pannels pour tester un peu les représentations de différentes catégories d'acteurs l'idée également un peu de le reproduire régulièrement alors peut-être pas tous les ans ça va dépendre aussi des moyens qui nous seront alloués mais peut-être pourquoi pas tous les deux ans de façon aussi d'avoir un peu ce suivi aussi puis que l'enquête aussi avec des questions ouvertes puisse permettre d'enrichir chaque année un peu le registre des risques donc c'est à la fois un outil de recherche et un outil de soft power c'est un peu ça et l'idée aussi c'est qu'on ait une valorisation du travail un peu en continu de façon à ce que vraiment ça aide ça incite à agir en fait donc ce soit à la fois l'idée pour mettre ces questions de vulnérabilité de résilience dans le débat public local que ça incite également les collectivités finalement et les élus à s'en saisir pour agir et que du coup ce soit vraiment un outil qui vienne un peu nourrir à la fois l'élaboration ou l'évaluation des politiques publiques et l'enrichissement des politiques publiques et que d'autre part ça permette peut-être à des acteurs non publics des entreprises ou des acteurs de la société civile également de se saisir des résultats soit pour mettre en place des actions de résilience à leur niveau soit peut-être pourquoi pas pour interpeller ou pour aller mettre des nouveaux sujets dans le débat public en tout cas c'est un peu les ambitions qui se dessinent un peu des premiers tours de table technique autour de tout ça après tout c'est la demande à être mis en place confirmé enrichi testé on est au tout début et bien merci pour le partage de la planche d'opportunité et bravo pour l'ambition et on peut passer aux questions de la salle et juste merci quand vous prenez la parole de bien utiliser le micro tu parlais de certains tabous dans ce forum est-ce que c'est juste des tabous ou alors plutôt des ignorances de leur part ou alors est-ce que tu penses qu'ils ferment volontairement les yeux sur certains sujets moi je peux je pense qu'il y a la réponse dans la question je pense qu'on peut faire l'hypothèse que les deux existent c'est-à-dire que clairement je suis sûr qu'il y a des tabous et pour ce qui est de l'ignorance je ne peux pas l'apprécier mais je comment dire j'ai eu une mission en Suisse et il se trouve qu'il y avait un mec de Nestlé qui était enfin en discutant avec lui j'ai compris qu'il était enfin je n'ai pas j'ai compris on a parlé de de sa contribution à Davos et ben c'est super intéressant mais déjà juste entre un français et un suisse quand bien même on avait au moins une petite interface d'échange qui était autour de autour de ce que je faisais en Suisse ben je vois bien qu'il y a des décalages culturels et donc forcément on n'a pas les mêmes enfin voilà on a des tas d'angles morts les uns les autres après retournons la question c'est dans le cadre d'une étude de perception s'il registre des risques et édité de façon morale et avec des gens qui qui cherchent enfin morale et sincère il n'y a pas de raison que ça ne donne pas des résultats intéressants à partir desquels on puisse travailler donc félicitons-nous on va dire des 90% de grammaire commune qu'on a et voilà oublions pas qu'on a 10% de friction mais c'est de cet ordre là et après le registre des risques il reflète vraiment les groupes d'experts qu'il élabore chaque année donc la description que je vous en ai faite là au début de l'intervention donc après aussi c'est des experts voilà vous avez vu il y a beaucoup quand même de personnes issues du monde économique du monde des assurances d'un certain nombre de grandes entreprises clairement quand on lit un peu les feuillettes les différents rapports global risque d'une année à l'autre on voit qu'au départ c'était très très centré sur l'économie et que petit à petit ça s'élargit vers des dimensions beaucoup plus globales avec les risques environnementaux sociétaux technologiques etc donc clairement c'est aussi un cheminement qu'ils ont donc il y a peut-être aussi des angles morts comme tu dis dans leur perception aussi et ça revient au message dont je suis convaincu c'est qu'il n'y a pas en soi de bonne composition de panel c'est très difficile de enfin voilà on peut faire des grosses erreurs dans la composition de panel mais baisse des fortes obligation de moyens c'est vrai que si c'est un Delphi peut-être sur le registre des risques auprès d'experts ce serait intéressant ça pour la conforter moi j'adorerais le faire mais alors il faut enfin bref ouais Mathieu bonsoir alors une première question sur les termes employés tu as décrit les critères pour que ça soit jugé comme un risque et notamment le fait qu'il y ait une certaine incertitude dessus quelque chose qui n'est pas sûr et je suis surpris que justement on parle de risque climatique tout du long alors que s'il y a quelque chose qui est bien documenté comme absolument implacable c'est ce réchauffement climatique bah si je suis enfin je vais essayer d'être bienveillant avec les gens qui ont édité ça je pense que ce qui on peut mettre une petite incertitude sur les conséquences et du coup les politiques qu'il faudrait mettre en place pour composer avec les dérèglements climatiques dans leur diversité mais t'as raison enfin après c'est pareil pareil sur l'épuisement des ressources tout ça c'est des choses qui sont il y a juste des incertitudes sur les échelles de temps ouais voilà et puis après on peut renvoyer aussi j'ai pas fait l'étude comparée mais c'est dans ma liste de trucs à faire mais l'étude comparée entre le dernier rapport du GIEC enfin le rapprochement enfin l'étude comparée le rapprochement entre le contenu de ce rapport du GIEC et puis évidemment comment dire allez il y a un objet qui est plus dense scientifiquement et politiquement que l'autre c'est clair bah oui et ça m'amène à ma deuxième question attends je voulais juste donner un élément de réponse à ta première question enfin deux micro éléments de réponse je pense que c'est notamment dans le registre des risques qui parle bien de le risque de faillite de l'action de lutte contre le changement climatique ouais donc je pense que à mon avis je pense que c'est pour en réponse à ce que tu as dit qu'ils l'ont formulé comme ça à mon avis et l'autre élément c'est dans nos réflexions un peu à l'agence Durba sur la prospective on essaye de se dire comment l'anthropocène devrait réinterroger la prospective et du coup on s'est beaucoup interrogé sur la notion d'incertitude et on a presque essayé à des moments dans nos réflexions un peu entre collègues de dire d'essayer de catégoriser la notion d'incertitude en se disant qu'à des moments il y avait presque des notions de certitude différées pour le coup et le changement climatique en fait partie on est quasiment capable de décrire en 2050 quelles seront les grandes caractéristiques du climat on va dire en Auvergne-Rhône-Alpes et après on se disait t'as des incertitudes mais temporelles genre le pic pétrolier on est sûr que ça va arriver on sait pas exactement quand on sait par contre que c'est proche et après on se disait qu'il y avait des incertitudes plus radicales où finalement on est dans l'ordre d'événements plausibles mais on n'est pas capable de dire quand ça va arriver et on n'est pas non plus capable de décrire précisément en détail le phénomène alors que le pic pétrolier on peut le décrire voilà enfin il y a des scientifiques qui ont expliqué clairement ce que c'est c'est toi qui m'as présenté la notion de futur engagé et là on a plein dedans et t'avais une autre question Mathieu oui en fait l'impression globale que j'ai eue à l'écoute de votre présentation pas à propos de votre présentation mais du rapport c'est la notion de gigot garbage in garbage out et donc oui il y a beaucoup de biais dans ce qu'on y met et puis alors la question de fond que je me posais c'est qu'est-ce qu'on en fait ce rapport à quoi il sert c'est un peu du soft power et c'est aussi un peu un prétexte pour servir un agenda qui n'est pas enfin après tu peux poser enfin comment dire tu retrouves avec cet objet exactement les mêmes interrogations la fractale des interrogations que tu peux avoir avec Davos en général d'ailleurs soit et à la limite c'est presque je te retourne la question c'est presque ça devient presque du coup le test acide de ta réaction face à à des acteurs économiques comme au hasard comme 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 Klaus Schwab qui amène dans le débat public des idées qui moi me semblent utiles il le fait de façon relativement transparente et après la question c'est qu'est-ce qu'il anime derrière et comme tu dis qu'est-ce que ça devient qu'est-ce qui en est fait aujourd'hui qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça devient ou qu'est-ce que ça devient pas c'est quoi la réception enfin la sociologie de la réception de cet objet c'est quoi sa contribution dans le débat d'idées en fait ça ça devient un sujet de sociologie des controverses que je trouve passionnant je peux pas te répondre la question à la limite c'est qu'est-ce que une fois qu'on l'a lu une fois qu'on a posé c'est une fois qu'on a compris ses limites enfin si ça devient une inspiration pour en faire une transposition à Grenoble et avec des gens dont je serai plus proche et du coup avec peut-être moins de doute sur ce qui se fait ou ce qui se fait pas bah ça me va bien dit autrement je vais pas faire à Davos le procès du grand capital méchant et quand soit sur cet objet qui est le le global risk report soit alors là par contre j'ai moins de doute mais sur les prestations de conseil de McKinsey sur le capitalisme des parties prenantes ou capitalisme partenaire enfin voilà il y a des objets ils ont un destin je peux pas te répondre peut-être du coup alors j'avais noté dans le rapport de 2006 qui est le tout premier qui a été publié ils donnaient leur finalité pourquoi cette démarche il disait identifier et évaluer l'ampleur des risques globaux actuels et émergents établir des liens entre ces risques et évaluer leurs impacts sur les différents marchés et secteurs économiques en 2006 on était très très économique encore et faire avancer la réflexion en faveur d'une atténuation des risques globaux et là on retrouve aussi vraiment tout l'aspect soft power et multilatéralisme dont a parlé Nicolas tout à l'heure et après ce qu'il faut voir c'est que du coup la valorisation donc chaque année donc le rapport il est édité et rendu public sur internet il y a un mini site dédié au global risk report sur le site du forum de Davos ils font également une conférence de presse je pense qu'ils le diffusent aussi dans tous leurs réseaux en fait leur communauté d'acteurs en fait ils le valorisent ils ont aussi une communauté d'acteurs des gestionnaires de risque comme je l'ai dit tout à l'heure donc du coup je pense qu'ils en font vraiment un outil aussi d'influence et de sensibilisation notamment avec les différents chapitres du rapport annuel qui détaillent un peu des risques ou des thématiques plus précisément des thématiques émergentes je pense qu'ils en font vraiment des outils de sensibilisation chaque année également de leur communauté de décideurs en fait après si en gros les paris c'est des hypothèses il faudrait vraiment aller leur poser la question en fait donc si on y va pour la transposition locale je m'engage à poser la question on a un rendez-vous c'est ça dit brutalement si tu veux le casser pour des raisons épistémologiques c'est très facile après si on le rapproche à d'autres objets comme ce qu'a fait Future Earth ou ce que fait AXA sur sensiblement les mêmes démarches avec sensiblement les mêmes tableaux ouais sensiblement les mêmes démarches méthodaux le fait est que ça construit des résultats qui sont globalement cohérents les uns avec les autres est-ce qu'ils sont globalement les uns avec les autres parce qu'il y a un grand complot du grand capital derrière je pense pas moi non plus est-ce que ce qui est raconté dedans au titre des alertes qui sont sonnées est-ce que c'est cohérent en tout cas c'est clairement pas orthogonal avec ce qu'on raconte dans les cafés collapse et si on veut si on veut discuter avec eux est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut apprendre quelque chose je pense sinon on l'aurait pas mis au programme des cafés collapse ce soir je partage maintenant est-ce que c'est des est-ce que c'est des des petits anges complètement bienveillants non il y a Blackrock par exemple dans les membres bon voilà question je vois une main qui se lève à la droite jeune homme merci c'est bon oui c'est sûr en fait il y a quelque chose que vous venez d'évoquer qui me paraît très important à évoquer plus en détail en général c'est la définition du risque mais en termes du risque de quoi sur quoi ou de qui sur qui ou de qui sur quoi c'est-à-dire typiquement il y a plein de débats sur la comptabilité en ce moment autour de la double matérialité en tout cas au niveau français européen et c'est-à-dire des impacts de l'intérieur donc d'une organisation sur l'extérieur à définir ce que c'est versus de l'extérieur sur l'intérieur et c'est enfin voilà pour moi c'est juste quelque chose qui me paraît c'est intéressant ce que vous dites c'est que du coup c'est marrant ça me fait écho à ce qu'ils appellent le manifeste de Davos qui a été réactualisé en 2020 qui est un peu la charte fondatrice du forum économique mondial où ils invitent justement les entreprises à dire on s'intéresse pas juste à se faire un maximum de pognon en vendant nos produits on a également des responsabilités vis-à-vis de nos clients de nos fournisseurs de la société dans laquelle on est enfin si c'était au sens humain pas économique mais justement c'est ça qui est encore en lien avec la pensée écologiste avec l'écologie politique quand on est sur des questions de non-humains d'essayer de comprendre les impacts sur ces choses-là et c'est la position de la charte de compta écologique avec laquelle je bosse notamment et du coup avec laquelle la ville bosse voilà en règle générale voilà ces questions ça renvoie un peu au commentaire qu'a mis Nicolas sur la diapo qui montrait les risques environnementaux et notamment le risque d'érosion de la biodiversité et la définition que je vous en avais lue là clairement comme disait Nicolas on est sur le service que rend la biodiversité à la société humaine et on n'est pas dans une vision je protège la biodiversité par respect des non-humains et par prise en compte intrinsèque des non-humains là clairement ils ne sont pas encore arrivés le risque est ontologiquement rattaché à une anthropologie oui en l'état oui mais après sur les autres approches et si c'est le cas c'est parce que c'est d'abord en gros désolé je suis un peu lapidaire mais c'est d'abord des assureurs qui ont conçu cette approche avec des outils qui viennent d'abord du management des risques et ça déqualifie pas ce qu'ils racontent mais simplement ça le colore peut-être sur le management des risques est-ce que tu peux dire Nico je ne sais pas en 2-3 minutes ça consiste en quoi c'est quoi un peu les failles de cette discipline ouais alors en 2-3 minutes sinon c'est un autre café collabs alors alors c'est un peu un autre café collabs c'est aussi c'est aussi sur ma chaîne perso j'ai posté une vidéo là-dessus enfin il y a une vidéo là-dessus donc bah non ça serait redondant mais ouais en gros le management des risques ça fait partie des sciences de l'ingénieur il y a des normes et il y a des outils dont le premier et le plus simple étant cette matrice de criticité et le deuxième étant le registre des risques et du coup ça m'évoque aussi le signe noir le Nassim Taleb qui est un ancien trader qui a du coup bossé beaucoup sur des questions de gestion de risque financier et qui à un moment montre comment tous ces outils de gestion de risque à un moment comment dire ça c'est très bon pour le prévisible mais dès qu'on sort des cadres du prévisible il y a quand même pas mal de failles en gros moi c'est ce que j'en ai compris en lisant le bouquin et notamment toutes les questions des risques qui ont une probabilité faible mais un impact gigantesque les outils traditionnels en tout cas de gestion des risques en termes financiers ça a beaucoup de mal à le prendre en compte et il y a aussi le philosophe Jean-Pierre Dupuis sur son bouquin merde j'ai perdu son nom c'est pas grave le catastrophisme éclairé qui a aussi tout un discours là dessus qui dit justement que typiquement par exemple quand on fait de la prévention de risque d'inondation on dit je prends la crue centonale je modélise ces impacts j'étalonne des digues et des zones d'inconstructibilité par rapport à ça par contre il suffit que le risque l'événement qui se présente sort du cadre initialement prévu et là potentiellement je me retrouve dans une situation difficile Fukushima par exemple en gros la centrale devait résister à un tremblement de terre et à un tsunami pas de bol il y a eu les deux ensemble et le tremblement de terre il était un peu au dessus de ce qui avait été prévu et les tsunamis pareil donc à un moment c'est pour ça aussi que Jean-Pierre Dupuis il dit finalement il faut que toujours quand on conçoit des politiques publiques ou quand on conçoit des actions finalement il faut toujours qu'on se dise quel serait un peu l'improbable qui pourrait arriver jamais le perdre de vue jamais le perdre de vue et finalement se dire on a beau tout blinder en fait il peut toujours y avoir un imprévu qui va qui va un peu venir impacter ce qu'on a prévu finalement et du coup être aussi dans un état d'esprit plus de résilience d'écoute des signaux faibles de ce qui est en train d'arriver là maintenant plutôt que de se réfugier en disant c'est bon j'ai fait ma modélisation j'ai tout calibré donc ça y est je suis en sécurité et puis avant avant même la complexité supposée et la pertinence supposée d'une modélisation je ne l'avais pas abordé ce soir mais le problème du tuilage des risques il y a comme une actualité là dessus donc je ne vais pas développer il y avait sûrement la place pour d'autres questions Philippe je te vois lever la main s'il y avait d'autres personnes oui merci que vous avez mentionné tous les défauts méthodologiques de la partie survey donc du survey et pas de la partie identification des risques qu'est-ce que vous vous avez appris de ces résultats du survey parce que à part le fait que chacun répond en fonction de ce qui s'est passé dans son pays l'année d'avant qu'est-ce qu'on apprend vraiment parce qu'on pourrait très bien dire oui les gens sont sensibles à un risque mais alors ça veut dire peut-être que que les médias en parlent ça veut dire qu'ils l'ont déjà anticipé dans leur entreprise donc c'est pas vraiment si grave que ça pour la partie économique ça veut dire qu'ils n'ont pas anticipé donc ça les inquiète qu'ils en parlent qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer et qu'est-ce que vous vous avez appris des choses voilà ce que j'ai beaucoup aimé et appris alors déjà c'est à titre perso c'est le fait déjà que le forum économique mondial s'intéresse à ces questions et que finalement les décideurs interrogés ils mettent aussi haut les risques environnementaux et qu'il y ait aussi un panel aussi large finalement de risques dans le registre du coup je trouve que déjà c'est intéressant de se dire que en tout cas le forum de Davos il promeut cette approche un peu élargie l'autre élément qui m'a passionné moi c'est la les questions qu'ils ont ajoutées cette année notamment le niveau de préparation perçu par les personnes qui répondent à l'enquête vis-à-vis d'un certain nombre de grandes thématiques ou de grands risques systémiques ça j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir cette information là en fait et de se dire que même les grands décideurs économiques ben voilà ils se rendent bien compte qu'on est ben voilà sur les risques climatiques les migrations de masse on n'est pas du tout prêt quoi alors ça je le savais déjà mais je trouve intéressant de savoir que ces grands décideurs le disent aussi finalement je sais pas toi Nico ce que t'as appris moi si je dois retenir un truc c'est la en dehors effectivement parce que je suis un geek de ça puis c'est un peu mon métier aussi de mettre en place ce genre d'études c'est la c'est la convergence des résultats alors après encore avec les autres voilà les premiers premiers trucs suspects c'est est-ce que c'est des phénomènes d'écho mais ok on respire un grand coup à la limite j'aurais pu rajouter une colonne tu vois afin de dire il y a le résultat du forum il y a le résultat de Futures il y a le résultat d'AXA je pourrais rajouter un truc communauté collapso on fait un on fait on fait on fait un survey entre nous on fait un survey entre entre gens qui se reconnaissent collapso ou effondriste ou blablabla enfin une fois qu'on a javelisé tous ces problèmes là ben oui le risque comme disait Mathieu le risque environnemental il est à peu près perçu comme inéluctable par tout le monde après la question c'est comment on les traduit et puis et derrière quel outil de soft power on en fait dit autrement c'est ce slide quand je peux l'utiliser je l'utilise pour dire c'est pas ce que je vais vous raconter sur les conséquences délétères de l'anthropocène pour pas dire des possibilités de collapse c'est pas sorti du chapeau d'une cassandre qui est en plein moment d'éco-anxiété c'est enfin on n'est pas en gros on n'est pas les seuls à le dire et une fois s'il faut expliquer le en gros je peux le faire mais après voilà ok on passe on passe cet écueil et après on discute c'est des très bons outils de sensibilisation moi je le perçois aussi comme ça et clairement après quand j'ai lu les rapports il y a des fois j'ai appris des choses sur certaines thématiques que je connaissais moins bien je citais l'exemple de la cybersécurité tout à l'heure après clairement sur les risques en eux-mêmes à part des questions plus technologiques que moi j'ignorais en gros j'ai pas appris non plus des choses énormes mais toute cette dimension outils de sensibilisation et c'est un peu la méthodologie aussi que je trouve intéressante l'idée aussi que finalement quand on a proposé à nos partenaires de l'agence Durba de faire une transposition locale tout le monde a dit c'est vraiment il y a un très grand enthousiasme en fait tout le monde a dit oui mais il faut vraiment le faire c'est très important c'est intéressant ça va aider au renouvellement et à l'enrichissement des politiques publiques ça va permettre peut-être de parler de résilience et de faire monter ce sujet dans le débat public voilà c'est des c'est plus voilà la question de l'outil de sensibilisation et comme tu disais de soft power ou d'outil d'influence finalement que peut avoir ce type de démarche qui peut être intéressant aussi je pense dans la transposition locale c'est qu'aussi finalement il y aura une forme un peu de co-construction au moins en travers de l'enquête voire même au travers du panel du groupe d'experts qui va construire les risques on va essayer de s'appuyer aussi peut-être sur des études qui ont été déjà produites par la métropole par le SCOT par le département par peut-être des instituts de recherche locaux également on va aussi essayer que dans le tour de table qui va construire le registre on est là aussi des chercheurs locaux pourquoi pas des techniciens de la métropole ou de nos collectivités qui bossent déjà un peu sur ces questions par exemple quand j'avais fait le café Collapse avec mon collègue sur la collapsologie résilience et urbanisme je vous avais notamment cité une étude de la communauté de l'eau qui est une émanation de l'établissement public du SCOT de la région grenobloise qui est un peu une analyse des perspectives de disponibilité de l'eau potable en 2050 à l'échelle de l'ère grenobloise élargie en tenant compte des prospectifs climatiques on va dire donc du coup voilà c'est aussi un moyen de mettre en lien toutes ces études de les faire connaître de leur redonner un peu aussi une forme de publicité d'en croiser les résultats de voir qu'est-ce que ce croisement donne et de communiquer dessus et donc du coup clairement c'est vraiment des choses qui peuvent vraiment faire avancer la réflexion à tous les niveaux en fait je vais prendre ta foulée et puis surtout je pense que je vais peut-être dire quelque chose que tu pourrais moins facilement lâcher c'est aujourd'hui la gestion des risques à local c'est le risque d'inondation éventuellement d'incendie et je ne sais pas quelle connerie archibaliser et si on est conséquent avec ce qu'on pense savoir de l'entrée dans l'anthropocène clairement ce n'est pas ces risques-là sur lesquels il faut travailler alors je vais te rejoindre dit brutalement il existe aujourd'hui localement un registre des risques et ce registre est archi obsolète voilà en fait pour compléter ce que tu as dit Nicolas en gros quand on vous ouvrait le plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes-Métropole donc il y a une orientation sur la résilience en fait ça ne parle que du risque d'inondation et encore dans le risque d'inondation c'est uniquement en gros les crues de l'Isère et du Drac et comment du coup on adapte l'urbanisme à ces perspectives à ces risques d'inondation pour éviter que le développement en gros urbain de la cuvette soit complètement gelé parce que c'est en zone inondable donc en gros l'idée c'est qu'aussi il y a une ouverture de cette notion de résilience vers des thématiques beaucoup plus larges et beaucoup plus systémiques et en gros quand on parle des risques en gros dans les politiques d'aménagement la dimension risque en gros c'est les risques naturels majeurs en gros principalement inondation donc de plaine et torrentiel chute de blocs glissement de terrain incendie de forêt avalanche il y a aussi les risques technologiques donc en gros c'est les sites Cveso les plateformes chimiques et un peu sur la presqu'île à l'institut l'eau-langevin mais globalement c'est des logiques qui sont très autour des risques naturels et technologiques prévisibles il n'y a pas forcément de vision en tout cas je ne suis pas expert de ça à l'agence donc je peux me planter en disant ça donc j'espère que je ne me plante pas mais en tout cas j'ai l'impression que ce sont des visions assez statiques par exemple quand on parle risque d'incendie je n'ai pas vu peut-être que j'ai tort et que l'étude existe et que je ne l'ai jamais eue sous les yeux donc je prends plein de pincettes et par exemple je n'ai pas vu d'étude disant en gros on fait un plan de prévention des risques d'incendie en fait on le fait par rapport au risque de maintenant donc après je sais qu'il y a eu un projet de recherche qui s'appelle Adamon porté par l'IRTA qui porte notamment sur le Vercors sur les futurs risques liés au changement climatique dans les territoires de montagne mais voilà il y a clairement aussi des choses à tirer là-dessus et après clairement dans la résilience alors des élus commencent à en parler des techniciens commencent à en parler voilà d'aller au-delà de ces risques naturels et technologiques pour aller vraiment sur des champs de risques sociétaux, économiques alors à l'agence par contre on accueille une doctorante qui fait une thèse cifre donc c'est les thèses qui se font en entreprise elle, elle travaille sur la résilience du modèle économique grenoblois et par exemple elle interroge des entreprises locales sur en gros aussi leur facteur de fragilité par rapport à l'organisation de leur chaîne de production de leur chaîne de valeur ou de leur implantation locale par exemple donc on voit que ça émerge un peu de partout et notre travail serait aussi le moyen de consolider tout ça on prend encore deux questions et après on arrête la captation et ça sera autour d'une bière s'il y a une troisième et une quatrième question ouais Jérémy ouais salut moi c'était par rapport à la construction des registres de risque là on voit que les questions qui sont posées aux répondants sont très synthétiques mais du coup est-ce qu'on peut trouver plus de détails moi par exemple c'est surtout la question le risque par rapport à la santé mentale qui m'intéresse parce que je ne l'avais pas trop vu venir et je ne m'inquiète pas trop de l'argent que ça risque ça pourrait faire perdre aux assurances mais tu vois moi j'ai senti pour je vais dire dans notre camp enfin dans le mien en tout cas dans le mouvement social ça a été un vrai problème la réaction par exemple au pass sanitaire tout ça enfin autant il y avait des raisons valables de s'y opposer mais il y avait aussi tout un ensemble de discours qui dérivaient jusqu'au complètement délirant et du coup c'était totalement ingérable enfin c'était très très difficile d'avoir un mouvement social par rapport à ça enfin en tout cas il y a plein de gens qui ne pouvaient pas se projeter là-dedans donc voilà est-ce qu'il y a des sources de ces gens qui ont des points de vue un peu intéressants sur cette question par exemple en gros le plus qu'on puisse te donner en l'état de ce à quoi on a accès ce ne sont pas les travaux préparatoires et ce ne sont pas les travaux d'actualisation du registre des risques mais il y a la traduction on l'a mis en annexe de ces slides du registre des risques je l'ai là alors grave détériorisation je te le lis enfin je te dis en tout cas comment ils la définissent enfin comment ils l'abordent et ce qui fait que après si tu fais partie des panélistes tu vas répondre oui c'est critique non c'est pas critique et c'est bien pris en charge ou c'est pas bien pris en charge par l'état alors en l'occurrence plutôt par l'état donc grave détérioration de la santé mentale généralisation de troubles mentaux entre parenthèses anxiété, démence, dépression, solitude, stress dans une large partie de la population avec des impacts négatifs sur le bien-être la cohésion sociale et la productivité camarade alors pour faire ça en fait pour faire aussi le registre des risques du coup en fait les experts se réunissent ils mutualisent leurs connaissances j'imagine qu'ils doivent faire des séances de créativité et aussi quand on lit le rapport les chapitres complémentaires en fait qui donnent un peu des focus sur certaines thématiques aux risques là on voit qu'ils s'appuient alors ils s'appuient beaucoup sur des articles de presse ils s'appuient également sur quelques rapports aux articles scientifiques ou des rapports comme ceux du GIEC qui finalement vont venir un peu compiler l'état des connaissances sur un sujet et en gros nous quand on va faire notre propre registre de risque ou plutôt de vulnérabilité à l'échelle de l'art grandobloise c'est un peu ça qu'on a en tête c'est à dire qu'on va essayer de compiler on va déjà rassembler les connaissances existantes études, recherches etc on va les lire on va en faire une synthèse on va essayer de repérer également des acteurs ou des experts un peu clés où on se dit oui eux ils peuvent avoir des connaissances intéressantes sur le sujet on va les réunir et on va un peu les faire bosser en fait on a prévu de les faire bosser de deux façons on s'est dit on reprendrait soit les 37 risques du forum de Davos soit au moins les 10 risques jugés les plus impactants et on fait une séance en disant pour vous à Grenoble est-ce que ce risque va beaucoup impacter Grenoble ou pas si oui pourquoi et en quoi on est particulièrement vulnérable par rapport à ce risque et quelle piste de résilience on pourrait avoir et comme ça on fait un registre local plutôt de vulnérabilité et l'autre piste qu'on avait qu'on va faire en parallèle c'est plutôt de se dire quand on compile différentes études existantes comme la fameuse étude Adamon dont je vous ai parlé sur l'évolution qu'est-ce que le changement climatique crée comme nouveau risque en montagne ou l'étude de prospective sur l'eau en 2050 dans la région grenobloise etc on lit tout ça puis on essaye de réunir peut-être quelques-uns de leurs auteurs du coup qu'est-ce que ça nous dirait sur des risques ou des vulnérabilités spécifiques à l'ère grenobloise presque indépendantes de l'analyse que peut en faire le forum de Davos ou de l'analyse de vulnérabilité de Grenoble par rapport aux 10 ou 37 risques du forum de Davos donc du coup à chaque fois on est plutôt dans l'idée de dire on remet autour de la table des sachants on se nourrit aussi d'études ou de démarches existantes un peu reconnues donc on fait plutôt de la synthèse de sources primaires en fait donc forcément là aussi dans la méthode on a un peu des effets de forcément un risque qui n'est pas ciblé dans des études scientifiques des recherches des études techniques ou qui n'est pas dans la tête des groupes d'experts qu'on va réunir il a de fortes chances de passer à la trappe je pense aussi que c'est pour ça que le forum de Davos ils ont toutes ces communautés d'experts qui les aident à faire le registre dont notamment la communauté des risques émergents je ne sais plus des risques des risques frontières je ne sais pas comment ils l'appellent en anglais global frontière risk community je crois mais du coup c'est des gens qui sont spécialement dédiés à j'essaye de voir un peu les choses qui sont peut-être encore un peu en dehors des radars les signaux faibles etc voilà d'où l'intérêt aussi de l'actualiser régulièrement parce que finalement nous dans la transposition locale on se dit peut-être qu'on commencera qu'avec seulement 10 vulnérabilités clés et au fil des années et des enquêtes et du groupe d'experts qu'on va associer on va petit à petit mettre des briques supplémentaires et j'arrête de parler et dans le cas de Davos attention à bien faire le distinguo entre ce qui publie et ce qui s'est passé dans les groupes de travail il y a de toute façon encore une fois même avec les meilleures intentions il y a toujours un décalage il y a toujours une rétention d'infos au moins liée au problème de la sociologie de ce que c'est un expert et de ce qu'il peut dire en off et ce qu'il peut dire publiquement sans parler de la ligne éditoriale de Davos derrière vous aviez 10 groupes ou je ne sais plus 5 ou 6 groupes d'experts qui chacun bosse je ne sais pas combien ils se réunissent donc après il y a quelqu'un à un moment il fait la synthèse et on lui dit tu dois faire entre 30 et 40 ris pour l'enquête avec des définitions de 3 lignes à chaque fois donc clairement la moulinette de synthèse elle doit aussi sacrément élaguer voilà mais ça fait partie des questions à leur poser si on arrive à les voir justement comment ils font le registre aussi clairement une dernière question pour la captation ou pas et bien merci le prochain café c'est le 11 avril avec encore des amis Laurent Cooper qui avait fait le café collapse sur le climat et Catherine Ritz alors elle c'est une première mais c'est enfin bon bref je suis super fier qu'elle soit dans les contributeurs au café puisque c'est une climatologue de renom et ils auront un échange d'approfondissement sur climat qu'est-ce que c'est les boucles de rétroaction où est-ce qu'on est où est-ce qu'on en est sur les points de bascule j'espère que ça sera mieux ordonné que ce qu'on vous a donné ce soir je remercie beaucoup Gabriel de la planche d'opportunité et du temps qu'il a voulu consacrer d'abord à ce travail et puis à ce partage et puis voilà je pense qu'on peut je remercie aussi Nicolas parce que c'était sympa de le faire en dialogue à deux voix et pas la conférence chiante où on déroule un truc tout seul moi j'ai bien aimé nos échanges préalables et puis toujours un plaisir ce côté un peu interactif là où des forces c'était très chouette toujours partagé et puis maintenant il est temps de prendre une bière et puis on déroule